allez c'est parti bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui regardent ce replay numéro alors sachez qu'un replay sur deux je me trompe et je suis vraiment désolée pour en fait c'est la team replay ils sont coincés dans un truc assez infernal où je découpe mes replays et des fois je suis pas à jour donc je regarde je dis ah ouais ça doit être le replay de temps en fait c'est pas le replay de temps c'est peut-être un avant ou un après donc du coup après le replay d'après je suis toujours en train de dire alors en fait j'avais dit que le dernier replay c'était le temps mais en fait c'était pas ça donc en fait c'est le replay de temps donc voilà je vais vous dire donc je vous avais dit que c'était le replay 11 mais en fait c'était le 12 donc maintenant c'est le 13 je suis vraiment désolée pour ça la team replay je vous jure je fais pas exprès j'essaie de faire les choses bien c'est juste que des fois je ne sais pas quoi dire peut-être ai-je de simples soucis avec les nombres et puis voilà ça s'arrête là je vais cliquer sur jouer et on va continuer notre découverte d'Orzamar et surtout comme j'en parlais sur le chat de ce conflit nain là au milieu duquel on vient d'atterrir ce conflit surtout de succession au trône en minenne donc c'est parti ça changera pas votre vie de le savoir mais sachez que moi j'ai pris des petits popcorns pour ce soir ouah mais c'était si fort ah sucré bien sûr sucré je déteste ça les popcorns salés je ah rien que d'y penser là je ne peux pas je ne peux pas et ouais c'est bon dragon age alors c'est parti charge une partie cornel roturier d'Orzamar c'est en effet là où je m'ai arrêté la dernière fois je vais monter un petit peu le son et donc nous étions dans cet endroit magnifique oh waouh j'avais pas vu qu'il y avait de la lave en dessous voilà cette ville naine absolument somptueuse j'aurais vaguement le décor du grand règle je crois mais en mieux il doit faire chaud là dedans ah je pense ouais je pense et donc à qui est-ce qu'on a parlé nous on a parlé au capitaine de la garde qui nous a dit voilà qui nous a parlé un petit peu du conflit on a parlé à une personne mais je vois pas où elle est on voit plus où elle est c'est celle qui nous a parlé justement de ce du problème enfin du fait que le conseiller c'est ça était plus enfin que le roi avait nommé le conseiller dans son fils comme il vous plaira et bon visiblement visiblement on ne peut pas dire la bancarte et donc je vais venir me balader un petit peu pour savoir déverrouillage impossible le comptoir de Figor oh waouh on avait appris un truc assez cool aussi l'épée c'était l'épée de qui ? de Sten ? l'épée de Sten qui a été vendue à quelqu'un qu'on connait ça c'est trop bien tu peux avoir plusieurs partenaires mais ça met le bazar un peu ouais 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 je sais pas si j'ai envie d'avoir le bazar dans mon équipe moi j'ai envie qu'on soit soudés tous comme des frères et soeurs en fait j'ai envie qu'il soit fraternel entre nous il paraît qu'un nouvel enclin s'annonce c'est terrible ah donc donc les gens commencent à être au courant de cet enclin c'est bon à savoir très bon à savoir c'est vrai que les engeants s'attaquent la surface ouais ouais et si l'assemblée n'arrivait jamais à élire un roi ce serait un désastre Bermor Bermor pardon Bermor le cochardier bonjour je savais que j'aurais dû m'en tenir au cochard commun et voilà que je les ai perdus aussi vu comme ils trottent j'ai aucune chance de les retrouver pour rien au monde je ne retournerai voir ce fournisseur dans les taudis j'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte c'est dangereux ce bête là si je tombe sur des cochards je vous les ferai parvenir c'est dangereux ce bête là il faut les faire bouillir avant de les rôtir mais à part ça non aucun danger il y en a qui en font leurs animaux domestiques autant mettre un avion à l'oeil si vous voulez mon avis vous êtes une horrible personne Bermor c'est ça Bermor laissez-moi vous dire vous êtes une horrible personne je n'ai pas envie de lui faire parvenir la chance c'est pas ça qui va m'aider tout ce dont j'ai besoin c'est d'un cochard si les gens sont au courant est-ce qu'ils seront plus enclins à m'aider oui je pense non mais ça c'est tant mieux pour nous honnêtement c'est ça vous fourrez de force le cochard dans une boîte il n'y a plus qu'à le livrer à Bermor mais c'est affreux non écoutez pour le jeu je pense que je vais le faire après tout j'ai bien livré j'ai bien mis des corps dans une dans une grosse baine qu'est-ce qu'on a ici le cornal Adamant ok euh attendez j'arrive bonjour et bienvenue à la bonne échoppe de Garin Garinson nous avons oula vous êtes bien nombreux dites donc et qu'est-ce que c'est donc que ça je n'en avais jamais vu boah on n'arrête plus le progrès qu'est-ce que je disais déjà jeter un oeil à mon échoppe j'espère rien de cohérent tout va bien que je ferais mieux de ficher le coin je lui ai demandé tout va bien qu'on connaissait un starcher c'est ça la plupart des gens n'y font plus attention ou peut-être qu'ils sont trop polis pour en parler j'ai eu un petit accident il y a quelques années sur exposition au lyrium brut vous voyez ça devait être un mauvais filon je me suis coupé et la poussière m'est remontée dans le sang depuis j'ai un tout petit peu de mal à me concentrer sauf quand je suis à la forge alors là je suis vive comme une flèche le meilleur forgeron que vous ayez jamais vu regardez donc autour de vous je comprends pas qu'est-ce qui vous est arrivé les nantes sont pas ébunisées des effets du lyrium je comprends pas que vous est-il arrivé c'est à cause du lyrium vous voyez le sang de la terre rien de moins y'a plus de vie là-dedans qu'en vous ou en moi la plupart du temps ça pose pas de problème en chasser dans un morceau d'acier c'est inoffensif mais entre manier le minerai brut ont fini par se brûler les doigts et pas que les doigts c'est surtout votre esprit que ça brûle les nains ne sont pas immunisés aux effets du lyrium si si bien sûr bah c'est sûr qu'un surfacien comme vous ça effleure le minerai brut et paf ça se met à saigner des yeux en quelques heures étrange d'ailleurs vu votre taille même les nains de la surface perdent le don nous là en bas normalement on résiste parfaitement mais à condition de ne pas y toucher trop longtemps pas tous les jours de ne pas respirer la poussière et que ça ne vous rentre pas dans le sang donc en travaillant le lyrium que vous donc en travaillant le lyrium que vous êtes devenu fou les nains ne sont pas immunisés aux effets du lyrium ok allez faites-moi voir vos articles d'accord c'est moi le meilleur dans ma branche vous savez je travaille le minerai moi-même on veut dire tout ça bon livre précis de technique physique un point de talent ou deux sorts c'est pas mal je pense que je vais acheter il y a des petits cadeaux évidemment je vais les prendre il n'y a pas de sac supplémentaire donc je suis un peu dévastée je vais prendre ça aussi j'ai aucune détour qui est utilisée donc pour l'instant je vais juste le laisser dans mon inventaire et aller voir cette personne là qui voulait me parler tout à l'heure bonjour qui êtes-vous Dania c'est ça ? apparemment vous n'êtes pas du coin je peux t'aider cela fait je ne sais combien de temps que je m'escrime à trouver quelqu'un qui connaît bien la surface j'imagine que vous avez entendu parler du cercle le cercle des mages ça va s'endurre enfin ma campagne ici présente est prime enchantresse du cercle pourquoi ils ne s'intéressent à l'autre cercle ? désolé je perds un fer pour vous le cercle des mages cela fait des années que j'essaie de contacter les mages j'envoie des missives à chaque caravane mais sans jamais recevoir de réponse j'aimerais savoir s'ils m'autoriseraient à étudier parmi eux tu veux que je leur demande ? pourquoi pas tu es folle les nains sont incapables de magie tu veux quitter hors sa mort ? n'est-ce que je ne peux rien faire pour toi tu veux quitter hors sa mort ? je veux aller étudier parmi les mages crois-moi si tout arrivait ton désir expirera de sa belle mort ça n'est pas tant pratiquer la magie qui m'intéresse les nains en sont incapables mais rien ne m'empêche de l'étudier échange de bons procédés Orzammar découvrirait l'une des grandes forces naturelles de la surface et le cercle découvrirait comment travailler le lyrium il y a vraiment moyen de faire un personnage horrible qui parle si horriblement aux gens avec une mention spéciale pour Alistair néanmoins parce que c'est vraiment lui qui se prend les pires phrases on ne sait pas pourquoi alors je peux adresser ta requête au cercle et que recevra la messagère ? arrête de péter plus haut que ton cul et laisse les mages tranquilles je peux adresser ta requête au cercle non et que recevra la messagère exactement ok je vais en parler au premier enchanteur quand je le verrai ce serait fabuleux mon nom est Dagna fille de Jeannard de la caste des forgerons dites leur que j'ai commencé à lire le Forticum Cadabre de l'Empire Tevin Tide et que je trouve ça passionnant vous saviez que l'ordre des inquisiteurs impériaux conservait autrefois des archives généalogiques de toute famille humaine ayant engendré un enfant mage oh je vais faire mes valises immédiatement je vous attendrai près de l'échoppe de mon père ok ben je sais pas quoi dire elle avait l'air très mignonne bon je suis certes la personne qui vient de la requêter un peu mais bon écoutez bon rien ne me l'interdit quoi c'est la route qui mène au tréfonds l'endroit grouille d'engeance à ce qu'on raconte oh ah ouais je crois que je ne vais pas faire ça je les garde enfin je les prends mais non si si j'ai dit que je le faisais on a dit qu'on le faisait j'ai dit que j'avais mis des corps et tout non je fais des trucs pires donc vas-y on le fait on le fait salut Jack j'espère que tu vas bien salut Einstein je t'avais pas vu j'espère que tu vas bien également je passe vite fait avant de partir ben un petit bonjour comment ça va par ici j'ai pas pu être là dimanche pour Elden Ring je suis trop deg non Einstein mais oui t'étais pas là j'ai fait nos crônes c'était incroyable j'ai fait tellement de trucs j'ai fait tellement de trucs j'ai battu tellement de boss le replay est déjà disponible au moins si ça t'intéresse salut Kalito je t'avais pas vu j'espère que tu vas bien comment t'en débine bonjour ça alors une elfe désolé mais vous ne pouvez pas aller plus avant sans l'autorisation d'un dashir et je n'ai pas entendu parler d'une nouvelle patrouille pour aujourd'hui mêlez-vous de vos affaires allez vous me laisser passer pourquoi avez-vous besoin de patrouille pourquoi avez-vous besoin de patrouille tout est calme pour le moment mais vous fiez pas aux apparences les engences sont toujours aussi dangereuses pas vrai commandant si vous voulez mon avis ces monstres rassemblent leur force pour une nouvelle attaque une attaque en ombre waouh non mais c'était trop bien Einstein je te jure quand j'ai vu qu'en plus c'était l'espèce de ce que j'ai longtemps qualifié d'entraitage de la Siofra j'étais comme une ouf comme une ouf je dois partir en fait les engences ont déjà lancé l'assaut à la surface hormis les engences y a-t-il d'autres dangers dans ces tunnels en fait les engences ont déjà lancé l'assaut à la surface à la surface c'est impossible cette vermine ne monte jamais en surface sauf pendant sauf pendant un enclin s'il s'agit bien d'un enclin que les ancêtres nous protègent oh mais les engences y a d'autres dangers dans ces tunnels bien sûr araignées géantes chatte mythe vermine en tout genre ce ne sont pas les dangers qui manquent des chattes mythe des sales bêtes pour sûr elles marchent sur deux jambes mais elles ont une tête de vers géant et elles chassent en meute méfiez-vous car elles sont très agressives est-ce qu'il y a d'autres nains à l'être fond quelques avant-postes tenus par ces fous de la légion des morts et des chasseurs de trésors la légion des morts c'est une compagnie indépendante de soldats nains ils ne reconnaissent pas d'autres autorités que la leur quelle que soit la gravité de ses crimes ou sa santé mentale un nain peut toujours rejoindre la légion des morts les légionnaires ne cherchent qu'une seule chose une mort glorieuse ok je pense que j'ai fini toute la zone mais je ne suis pas sûre il y a un boss que je n'ai pas fait là c'est les deux doubles gargouilles je pense que ça te parlera mais sinon j'ai battu l'autre le cerf il était très beau c'était un super boss super beau salut dragoral j'espère que tu vas bien ça va bien et bien ça fait plaisir à lire Jack parfait allez vous me laisser passer je ne vous laisserai pas vous aventurer dans les tréfonds sans une escorte de mes meilleurs hommes mon ami ou sans l'autorisation d'un dachir en Samar ne peut se permettre de perdre des citoyens ou des invités de marque en quête d'émotions fortes dans les tréfonds ok je vais partir au revoir dans ce cas le replay est déjà dispo si jamais ça t'intéresse c'est la session 23 je crois alors alors vous ne pouvez plus vous passer du bon air vicié de la mine pas vrai que voulez vous non mais au revoir dans ce cas mais j'ai juste mis ce clic monsieur pardon je suis la petite pierre unique et je n'ai pas lu l'entrée du codex je ne sais pas comment elle s'appelle donc voilà tant pis pour le moment mais mais dommage j'aurais voulu allez on va aller au cornel des damantes c'est parti alors bonjour j'espère que l'assemblée choisir a vite un roi tu as des trombades de cette histoire mais je comprends voilà 370 ans que le trône est aux Aé Ducan il est grand temps de changer salutations Adal et lui c'est le personnage qui nous manque elle a la tête du personnage qui nous manque c'est ça ou pas je sais pas ça se tient j'espère fort que ça va être quelqu'un d'un peu stylé on va voir vous arrivez en une heure bien funeste ah bah non orzammar est meurtri privé d'un roi vous arrivez en une heure et bien j'imagine qu'on pourra lui parler plus tard très bien la légion des morts aurait été aperçue près d'Orzammar face aux engeances le trône vacant la légion n'a pas d'ordre faites d'un remonte votre roi dès maintenant ok waouh qu'est-ce que c'est beau j'adore en fait j'avais hâte de voir la ville naine pour ça parce qu'on sait que de toute manière dans le lore les evil fantasy les nains font des villes ont des villes immenses creusées à même les cavernes comme ça c'est fabuleux quoi oui bonjour un petit maillet damn days bonjour oh waouh d'accord tout cela n'a que trop duré nous ternissons la mémoire du roi Andrin ok nerve j'espère que vous soutiendrez le seigneur en remonte il y a une espèce de vieille pression hyper cool qui s'installe où on sent vraiment que ça va être à nous de choisir quoi ça va être à nous de départager en tout cas d'arbitrer quoi n'a-t-il donc aucun respect envers les petites gens je ne comprends pas pourquoi un peuple aussi petit persiste à construire des édifices aussi grands gratuit mais ça c'est Morihan ça je ne sais pas personne ne lui répond parce que tout on a habitude donc je veux qu'il y a une petite porte sur ma gauche que j'ai dépassée ah ici aussi face au nord waouh mais ça a l'air immense oh hélas c'est que des maisons à remonte palais royal d'Orzamar chambre de l'assemblée d'Orzamar oh là là on est en fait dans un méga maxi endroit enfin en tout cas dans un endroit super important oh non c'est beau par contre waouh c'est vraiment attendez je vais en mettre là juste pour moi j'ai vraiment plaisir personnel de voir comment ils ont modélisé ça un petit peu ouais c'est vrai nous on était là en bas vers le pont je crois c'est magnifique en tout cas ouais moi j'aime beaucoup pardon excusez-moi Morihan ok ah j'avais une berserker raven c'était très stylé en dual weapons oh par contre c'était une glace quand il fallait pas que l'on va se terniser ah ouais je comprends bah là dans le dans le gameplay voleur on a fait enfin non pas voleur c'était comment bard on a fait le DLC avec notre amie Liliana et c'était trop bien c'était vraiment trop trop cool acte du conseil qu'est-ce que c'est comme il vous plaira codex miagent la clé de la cité vos inquiétudes ne sont pas sans fondement mais l'assemblée s'est montré clair l'espace occupé par le taïg par le taïg taïg occasionne un surcoût mais sa fonction mérite bien ses frais les statues des hauts doivent constituer le coeur du panthéon des héros mais attendez mais on l'a lu ça nul autre placement n'est aussi à même de profiter aux intérêts non cela sera là le premier panorama qu'Orzama offrira aux ambassadeurs de la surface mais attendez mais ça on l'a lu j'en suis persuadée la vie du façonneur ah ça c'est ça que j'ai pas lu c'est pas lu tout à l'heure ah ça se dit teille ok merci Orzama s'est taillé un héritage dans la pierre mais l'histoire ne se résume pas aux allées et venues en ces artères ces cavernes ont été évidées de longue date bien bien des pas les ont tarpentés c'est de loin c'est loin des hauts lieux de la politique et du commerce qu'est révélé la volonté réelle de la pierre le façonneur doit donc se garder du quotidien et quitter les révélations de la frontière ou les secrets enfouis de boyaux abandonnés le façonneur doit d'abord s'exiler s'il veut revenir extrait de premier pas voilà tiré de la vie du façonneur ok qu'est-ce que j'avais d'autre sentinelle d'outrevoile je vous fiche mon biais que tout ça c'est une épreuve comme l'invocation sinon pourquoi est-ce qu'on annulerait les cours et puis devinez ce qui s'est passé pendant l'altercation avec Uldred dans la bibliothèque un vieux volume est tombé non mais ça aussi on l'a lu en fait à vous qui trouverez cette note je vous en conjure déni à achever mon dur labeur non mais ça aussi ah mais parce qu'en fait on est sur des trucs en rapport avec une quête mais c'est pas du tout ce qu'on veut culture et histoire oh wow vous vous rendez compte ça y en a tellement je ne saurais pas du coup je ne saurais pas dire à part celui que j'ai lu de la bienséance naine mais je n'ai même pas l'impression que c'est celui que j'ai lu donc c'est pour vous dire il dit steg d'accord on va c'est noté c'est noté c'est moi quand je vois un haï je pense que je suis tentée de faire la diphtongue alors qu'en fait alors qu'en fait non il y a une petite gravure au sol très bien elle dit quelque chose nouveau codex nouvelle entrée la cité d'Orzamar les nains sont réputés pour leur artisanat dont la cité d'Orzamar est l'un des plus brillants exemples nichée au coeur des dorsales de givre à des lieux sous la surface elle est bâtie autour du palais royal lui-même construit sur une cheminée volcanique dont la roche en fusion illumine et chauffe en permanence toute la caverne c'est incroyable c'est super beau salut Ursat j'espère que tu vas bien le codex que tu viens de rajouter rajoute un paragraphe au codex clé de la cité ah c'est ça d'accord le niveau supérieur d'Orzamar abrite la caste noble dont les domaines s'étendent de part et d'autre de la cour royale ainsi que le façonna dépositaire de tout le savoir nain au niveau inférieur le niveau inférieur a pour nom Cornal Roturier la caste des marchands y tient commerce et artisans qui vendent leurs plus belles pièces au centre du fleuve de lave connecté au Cornal Roturier par une chaussée la lisse est une arène consacrée où les nains en vertu d'une ancienne tradition règlent leurs différents mais on n'y est pas encore allé mais qu'est-ce qu'on attend en fait les parias de la cité vivent sur l'une des rives du fleuve de feu dans les ruines délabrées d'anciens palais nains qu'ils appellent les taudis qui traversent le fleuve accèdent au tréfonds qui reliait jadis le gigantesque empire nain et que des siècles d'incursions d'engence ont aujourd'hui scellé tout le savoir que recelait ce réseau de passages souterrains est aujourd'hui perdu même pour ses constructeurs ok très intéressant alors Dania ok pour Dania on est quoi là l'armurie de Jeannard ah oui c'est elle donc elle nous attend donc ça c'est chez son père hop là on va faire un petit tour dans l'armurie bonjour ah lui aussi il a une petite quête pour nous petite gravure murale vie quotidienne Orzamar les nains d'Orzamar n'ont guère en commun avec ceux des cités humaines bien qu'Orzamar tire son opulence du commerce avec les royaumes humains tout nain qui se rend en surface est immédiatement destitué de son statut social voilà ce que je vous disais c'est à dire que quand on quitte Orzamar il n'y a pas de retour arrière on est vraiment on est vraiment bah dépossédé de 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 tous nos titres etc voilà les marchands les insultes se résolvent il a pu nous parler il a pu nous parler de beaucoup de choses très intéressantes voilà il a été un petit peu notre mentor de l'or ce frère Geni TV donc voilà allez bienvenue dans l'armurerie de la famille si je peux me permettre je crois que notre échoppe va vous plaire vous cherchez une nouvelle côte de maille du cuir au platine il y a tout ce que vous voulez chez Geni TV montrez moi ce que vous avez vous suivez les élections vous faites partie de la caste des forgerons Jeannard vous avez une fille nommée Dagna non merci ça m'intéresse pas vous suivez les élections je ne me mêle pas de politique pour un forgeron c'est déconseillé de se faire des ennemis chez les bailleurs de licence le seigneur Aromonte est un homme juste mon père a commercié avec lui il a toujours payé en temps et en heure mais les Aedoukan nous ont bien servi si les ancêtres jugent bon de les maintenir sur le trône qui suis-je pour objecter ? Salut Technophiste j'espère que tu vas bien Nihito pouvez-vous signer mon codex ? tu me termines voilà ça je le ça me fait ça me fait beaucoup plus rire que de raison alors contentez-vous de me montrer vos articles vous faites partie de la caste des forgerons ? ok vous faites partie de la caste des forgerons ? oui depuis une bonne centaine de générations mon père c'est forger une réputation en inventant une braconnière tassette qui a été intégrée à la cuirasse et je devine à votre visage que vous n'êtes pas de mes collègues quoi ? salut à toi j'espère que tu vas bien écoute oui maintenant que tu le dis c'est vrai que c'est vrai que la couleur du pantalon est pas très flatteuse pour lui parce qu'en effet on dirait qu'il n'est affublé que d'un que d'un t-shirt pas d'un t-shirt une veste mais voilà on doit voir plus que ça maintenant en cause de quoi c'est bien le problème voilà allez Jeannard vous avez une fille nommée Dagna ? en effet elle vous a importuné ? dès qu'elle entend un accent de la surface elle est pire qu'une censure des cavernes j'aimerais l'aider à étudier auprès des moches avez-vous la moindre idée de ce que vous dites si Dagna monte à la surface elle sera destituée de sa caste elle ne pourra plus jamais se marier ni travailler à Orzammar c'est ce qu'elle veut les nains et la magie ça fait deux Dagna le sait bien ce n'est qu'un rêve d'enfance qui a la vie dure je vous en prie si vous la voyez ramenez-la moi que je lui redonne le sens des réalités ah là là non moi je préfère je préfère Scythe derrière elle je pense qu'elle a qu'une vie à un moment donné si c'est ce qu'elle souhaite elle a l'air d'être vraiment sûre moi franchement j'y vois vraiment aucun problème alors attendez juste pour un petit nécessaire de soin hop parce que je vois que j'ai pris cher est-ce que quelqu'un d'autre a pris cher ? bon juste moi allez hop nécessaire de soin que j'appuie non oui voilà c'est bon parfait les rêves d'enfance c'est tout ce qui compte non mais en tout cas de poursuivre quelque chose qui nous rend heureux elle a l'air vraiment hyper passionnée par la magie et tout elle a dit même si je peux pas pratiquer la magie ça m'empêche pas de l'étudier en vérité à la raison de grâce n'encouragez plus d'Aina dites lui que vous avez eu tort que sa place est auprès de sa famille ah là là oui depuis une bonne centaine de générations mon père c'est je devine à votre ok donc il y a l'air d'avoir une sympathie pour Aromont voilà plus que pour le fils en tout cas Belen pour l'instant si 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 j'ai des points de j'ai des petits points à dépenser mais bon vous ne suivriez pas ce stream de toute manière bonjour vous qui ne connaissez que trop le deuil protégez-le bonjour pardonnez-moi aviez-vous une offrande pour les ancêtres cela étant j'ai du mal à croire que vos ancêtres séjournent dans la pierre bah c'est parce qu'il faut faire tout ça juste cliquer dessus qui êtes-vous pourquoi priez-vous c'est donc une sorte de sanctuaire pourquoi priez-vous mon nom est Filda veuve de Teruk de la caste des forgerons je prie ici tous les jours pour mon fils Ruk tout ce que je demande c'est de savoir si je dois continuer à prier pour son salut ou pour celui de son âme que était arrivé c'était il y a 5 ans ce n'était alors qu'un jeune garçon il a rejoint une expédition pour les tréfonds seul forgeron en appui des guerriers il rayonnait de fierté mais il s'est retrouvé séparé d'eux à leur retour ils n'étaient plus dès l'heure qu'ont donné les recherches les recherches les capitaines refusent de sacrifier leurs hommes à chercher les disparus il y a déjà eu trop de morts pour cette cause ok ce sera criminel d'abandonner je pars à sa recherche si vous voulez que donneriez-vous en retour de son salut il y a des engences dans les tréfonds ce sera un miracle que votre fils ait survécu ce sera criminel d'abandonner je partirai à sa recherche si vous voulez c'est pas un problème je garde des ombres télément de voir j'ai pas dit que ce serait gratuit vous avez raison ce serait trop demandé je garde des ombres télément de voir garde des ombres oui vous en seriez capable seuls les gardes des ombres peuvent affronter les tréfonds sans une compagnie derrière eux oh merci les ancêtres ont enfin entendu mes prières courage brave Filda nous ferons tout notre possible revenez me trouver dès votre retour oh waouh j'ai bien aimé excusez moi je suis en train de boire du thé très bien bon j'ai des petits pop-corns aussi évidemment alors qu'est-ce qu'on a dit la taverne de la taverne de la barbeaude ok montrez moi ce que vous avez manifestement vous souhaitez Bélène pourquoi tout ce chaos ça ne vous dérange pas restons-en là je dois partir manifestement vous soutenez Bélène pourquoi pour tout vous dire si Bélène gagnait j'y trouverai mon intérêt il respecte les traditions mais il veut réformer notre système et ça ne plaît pas à tout le monde ah oui Enra plutôt que de les donner au mec intéressant ça d'avoir certaines rumeurs Bélène aurait tué le roi Enrin et j'ai entendu la même chose à propos d'Aromante soyons lucides aucun des deux n'est un haut moi je soutiens celui qui fera marcher mon commerce il y a encore ce genre de personnes tout ce chaos ça vous dérange pas on ne peut pas faire de l'irium sans casser des pierres j'ai des investissements solides je m'en sortirai l'assemblée nous a rendu un fier service en montrant au grand jour à quel point notre système est fragile les esprits sont plus ouverts au changement désormais on ne fait pas de l'irium sans casser des pierres ça m'a fait rire j'avoue un enclin se prépare Orzammar doit présenter un front uni Orzammar décidera d'elle même de ce qu'elle doit faire l'enclin est peut-être une menace pour vous en surface mais nos guerriers savent se battre contre l'angeance de toute façon il restera toujours bien assez de surfacien pour faire des affaires allez on ne sait pas ce que vous avez tant que vous avez de l'or avec plaisir oui alors là on a bien vu quel côté vous étiez monsieur compendium 10 enveloppes mortelles cet ouvrage donne au lecteur un ou plusieurs points pour développer ses attributs ouh hop là un symbole d'Andraste un saphir remarquable tout ça je prends ok boucle d'oreille en or bien sûr bien sûr est-ce qu'il y a des choses intéressantes ça ne m'intéresse pas à fond sûrement petite gravure murale ah waouh il y a d'autres choses ici coucou coin coin j'espère que tu vas bien mais attends mais t'es déjà là toi coin coin ou pas j'étais pas sûre et c'est lui je te rejoins je suis pas sûre de t'avoir dit bonjour non plus j'espère que tu vas bien je ne savais pas que les nains croyaient au créateur puisse son esprit divin éclairer votre route la religion de Mers-Teres-Ger désolé je ne savais pas que les nains croyaient au créateur je suis le frère Burkel de la chanterie de Golfalwa j'ai regagné la contrée de mes ancêtres pour propager le cantique de la lumière ah waouh même au plus profond de la terre on nous rebat les oreilles de ce cantique et c'est là un bien ma très chère soeur je recueille les suffrages des bienveillants pour ouvrir une chanterie à Orzammar ça marche ça marche ce urgence mais ce n'est plus sûr salut corbeau j'espère que tu vas bien je me mets dans le temps de me préparer pour demain au cas où je te souhaite je te souhaite à tous une bonne soirée bonne soirée à toi Einstein je dis bon courage pour demain salut dracor j'espère que tu vas bien à qui il faut demander la permission d'ouvrir une chanterie les noms ne vénèrent pas leurs ancêtres quelque chose de la sorte et bien bonne chance à vous tenez moi informé de vos progrès à qui il faut demander la permission d'ouvrir une chanterie c'est le façonnat qui contrôle les changements dans la structure et la société d'Orzammar il me faut l'accord du façonneur des mémoires pour tenir une congrégation fallait-vous que j'aille lui parler le façonneur des mémoires le façonneur des mémoires c'est lui qui contrôle le façonnat le système d'archives d'Orzammar comme les historiens de la chanterie mais en plus exhaustif ils enregistrent les naissances et affiliations de chaque nain né dans la cité chaque transaction immobilière chaque mort au combat mariage divorce c'est la mairie quoi vous savez où trouver ce façonneur si d'aventure je rencontre ce façonneur je lui en trouverai deux mots voulez-vous que j'aille lui parler en votre nom voulez-vous que j'aille lui parler en votre nom très bien c'est la mairie en plus efficace ah je vois très bien pas encore je l'ai trouvé ok alors Dagnar est ici etc ah on a ça bien sûr la gravure murale nouveau codex les castes qui se rend tort Zamar doit garder à l'esprit que la société naine est fondée sur une hiérarchie autrement plus complexe que la nôtre il est facile d'insulter lourdement autrui en se méprenant sur son statut pareil bévu se soldant souvent par la perte d'un membre ou la mort je me propose d'éviter cette déconvenue à mes lecteurs la société d'Orzamar est divisée en noble guerrier forgeron en noble pardon guerrier forgeron artisan mineur marchand et serviteur sans doute pensez-vous que ces distinctions valent également chez nous or c'est là une erreur qui peut être lourde de conséquences certes noble artisan marchand se retrouve dans notre société souvent de père en fils mais les fils de noble peuvent choisir de se faire artisan aux soldats les fils de marchand d'intégrer l'armée ou de devenir apprenti d'un artisan voire domestique leur libre arbitre a beau être limité par leur naissance il existe néanmoins là où la plupart des nains ont le choix tout est déterminé là où la plupart des humains pardon le choix tout est déterminé à la naissance chez les nains l'une ne peut devenir forgeron qui n'est pas né dans la caste des forgerons un serviteur qui épouse une noble ne deviendra jamais noble ses filles naîtront nobles mais ses fils serviteurs car la caste d'un enfant est déterminée par celle du parent de même sexe voilà merci frère GéniTV et ce à la poursuite du savoir pérégrination d'un érudition triste c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut très bien parfait donc en effet ce que ça prête à faire d'Agna c'est quelque chose qui est vraiment pas courant dans les mœurs naines et dans la société naine elle elle veut quitter Orzammar pour aller étudier au cercle des mages je trouve ça bah je trouve ça non c'était pas ici je trouve ça cool de sa part j'ai très envie de l'aider mais enfin elle est si désagréable je l'aime trop oh non elle me régale elle me régale c'est vraiment la personne qui a aucun filtre quoi elle est parfaite aucune pincette rien c'est délicieux non non je rien rien je vais juste un petit F5 alors qui on a Cora ici tant qu'à être ici quels sont les lieux dignes d'intérêt les nobles restent là-haut sauf si l'envie leur prend de s'encanailler c'est aussi là que vous trouverez l'assemblée le palais le façonna et bon nombre de domaines plus bas les taudis et les mines si vous voulez mon avis évitez ça fait pas partie de la ville ce sont juste de vieux boyaux où les parias vivotent personne ne va par là à moins d'y être obligé mais si vous voulez vous en payer une tranche le mieux c'est encore la lisse ok la lisse un tournoi où la crème des combattants d'Orzammar s'affrontent il y en a une aujourd'hui d'ailleurs la reine est à mi-chemin entre ici et le cornal Adaman ok je voudrais boire un verre vous avez l'embarras du choix 52 bières 17 hydromel et une bonne douzaine de vins importés qu'est-ce qui vous tente ? oh mon cauchemar je ne saurais choisir j'aimerais de l'hydromel une tournée de votre meilleure cuvée pour toute la salle je change d'avis un hydromel j'en ai un qui a reçu plusieurs récompenses c'est une famille en surface qui nous l'expédient tous les mois une pièce d'argent et demi le quart vendu en fait non je vais peut-être prendre autre chose non vendu un hydromel c'est parti un de mes clients un légionnaire a prétendu avoir vu un nain en hayon qui allait vers l'ouest pendant qu'il patrouillait dans les tréfonds quand il a voulu saluer le nain il a décampé en hurlant bon j'ai d'autres clients à servir si vous avez besoin d'autre chose faites-moi signe ok très bien qui en a d'autres clients il est dit que je ne comprenais pas pourquoi la liste n'était pas ouverte à tous par bleu c'est ainsi que les ancêtres désignent les élus de leur faveur ont-ils vraiment besoin qu'on les aide à choisir et là dessus il m'a pour ainsi dire donné un soufflet le seigneur d'Enek Elmi un signe d'Achir en l'assemblée d'Orzamar est déception de tous les instants pour ma chère mère qui n'apprécie guère de me voir écumer les tavernes vous comprenez ce que je veux dire à la surface les castes n'existent pas et tout va pour le mieux n'ai-je pas raison garde des ombres si seulement euh et bien non mais toi aussi t'es team romance Kamos vraiment le mère qui va pas s'attourner au bar non mais ouais je je demande à l'autorique si tout va pour le mieux ouais non mais je je alors vous me connaissez le nouvel vent vite voilà qui doit prêter la controverse à l'assemblée la plupart des humains traitent les miens comme vous traitez les pariens je cherche pas à me lancer en faisant un débat au revoir vous me connaissez nous voulons vite quand on est le plus vilipendé le plus jeune d'achir de l'assemblée savoir rester informé est une question de survie j'avais appris la venue d'une garde des ombres or sauf votre respect vous détonnez pour le moins j'aime bien quand ma réputation me précède comme ça votre point de vue sur les castes doit faire débat à l'assemblée la plupart des humains traitent les miens comme vous traitez les pariens votre point de vue sur les caisses doit faire débat à l'assemblée bien vu on vous a déjà dit je présume que j'étais un bon à rien réduit à dilapider ses rentes à la barbeaude ou bien s'en est-on tenu à mouton noir de l'assemblée celle-là m'a toujours bien plu vous savez la plupart des forgerons et des taverniers ne dépareraient pas l'assemblée si nous leur donnions l'occasion d'y siéger or Zammar est par trop enlisé dans ses traditions pour que quiconque remette en cause le rôle des castes vous avez donc voix au chapitre pour l'élection d'un nouveau roi comment fonctionne le système des castes au juste bon ça on le sait on vient de le lire vous avez donc voix au chapitre pour l'élection d'un nouveau roi oui ainsi que 79 autres spécimens d'individus remarquables nés avec toutes les cuillères d'argent possibles dans la bouche et donc éternellement insatiables disons qu'ils ne goûtent pas mes positions sur l'égalité je j'aime énormément la trad française textuelle du jeu parce que je trouve qu'elle est d'une qualité voilà c'est vraiment super cool alors qui soutenez-vous qui soutenez-vous je doute que l'un ou l'autre ait jamais quitté le cornal adamant de sa vie mais le seigneur Aromont semble plus magnanime le prince Belen est un homme brillant je vous l'accorde et subtil en diable mais seul paré lui a apporté la victoire malgré les intérêts d'Orzammar on fonctionne le système de castes on le sait mais je lui ai demandé juste pour épuyer le dialogue mal oh vous ne plaisantez pas ma foi c'est bien simple le roi et les dashirs élus à l'assemblée forment le sommet puis viennent les nobles ensuite les guerriers les artisans et enfin au bas de l'échelle les serviteurs les parias et les criminels sont encore un cran au-dessous on hérite de la même caste que le parent du même sexe quel que soit vos talents elle vous collera à la peau toute la vie allez il faut que je parte comme il vous s'ira la personne qui chante derrière me régale je me fais la réflexion à chaque fois je déplore qu'on en trouve difficilement d'autres ouais c'est vrai attends j'ai pas lu la fin il y a The Witcher 3 dans une certaine mesure mais il est moins riche je trouve ouais et le je sais pas les tournures de texte sont moins sont moins cool enfin elles sont moins elles sont moins élaborées en tout cas salut Tanuki j'espère que tu vas bien tu peux être fière de toi j'ai resté à Dragon Age voilà ah bah alors je et à la fois je me sens je suis désolée et à la fois je te souhaite un excellent jeu dans ce cas là parce que bon foncièrement je pense que tu ne passeras pas un mauvais moment donc en termes de en termes de divertissement tu seras servi techniquement aventurier ils sont partout je n'en peux plus oh merde est-ce qu'il y a des PTSD bonjour monsieur quoi ? partez vous changerez comme les autres un monstre se cache dans chacun de mes amis oh là là il a survécu à ouais est-ce la corruption des engeances ou de la folie pure mais de quoi parlez-vous ouais on dirait qu'il parle des engeances il a survécu à ça dans les tréfonds peut-être ils vous suivent dès que vous êtes dans le tableau ils possèdent vos amis et ils vous traquent regardez j'ai trouvé des copies toutes écrites de la même plume et plus anciennes que celle de la chanson dormante mon cul prenez-les je vais m'en sortir je refuse de mourir pour avoir couru après une chimère pas question wow ok très bien je irrestreint s'appelle ce texte trois parchemins rongés par le temps et trois versions de la même histoire incomplète extrait et quand on bat son royaume les richesses volées de toute une ère disparurent la bête l'irrestreint la bête virgule l'irrestreint tapis dans le sommeil jusqu'à 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 ce qu'un être à l'esprit fort vienne revendiquer son trône telle est la quête qui attend le héros de son peuple celui poussé à chasser le mal ancestral tel est le haut fait à sa mesure écrit dans un coin de page d'une main tremblante trois pages trois âges la même histoire mise à jour la même que la chanson de la taverne mais plus ancienne signature arrachée volontairement mais en comparant en ancien vide madone tout provient de lui mais comment oh wow très bien et ben ok et c'est tout donc on va dormir sur ce mystère pour l'instant oh nevin vous l'avez pas parlé à lui ça m'intéresse pas merci qui êtes vous ça me tente bien oui vous me cherchez tout court qui êtes vous moi c'est Nevin j'appartiens encore expéditionnaire du prince Belen et vous et bien la garde des ondes vous travaillez pour Belen moi je vais où on m'envoie je me bats quand on l'exige et je laisse la politique à sa place sondage je vote bien évidemment qui combattez vous les engeances à quoi bon employer nos armes ailleurs lorsque cette vermine prolifère encore je suis jamais un saffon tous les gardes des ombres finissent ici c'est là qu'on vous envoie quand vous êtes prêts à quitter ce bas monde vous allez mourir dans les ténèbres en emportant autant de vermine que vous pouvez ces derniers temps ça commence à se remplir tout d'un coup plein de monde s'y intéresse on y retourne demain et on n'est pas les seuls qui vous y envoie qu'est-ce que vous recherchez qui d'autre aventure dans les tréfonds qui vous y envoie on doit partir à la première heure ordre de Bélen ils nous scindent en quatre équipes pour partir à la recherche des teg perdus on essaie de retrouver Branka j'imagine tout le monde n'a que son nom à la bouche qui d'autre aventure dans les tréfonds qui est Branka Branka a été une hôte une femme forgeron d'exception oui elle a sa statue là mais il y a deux ans elle a fini par débloquer du ciboulot elle a conduit toute sa maison dans les tréfonds c'est impossible qu'elle ait survécu et pas mal de bons gars vont crever à la recherche de son cadavre pardon cette bière commence à avoir un goût salement amer ok les tréfonds ne sont pas pour les petites natures merci Navi ok très bien pour les clients de la barbeaud c'est noté alors on a tout vu ici sauf ce qu'il y avait là-bas rassembler ah d'accord c'est la fin ah non on irait vers les taudis oh là là ou les tréfonds ou la lisse moi j'ai très envie d'aller à la lisse bien sûr Panthéon des héros c'est tout en haut j'ai eu au tréfonds j'ai eu au taudis ouais ça me dit bien laissez-moi deviner nous sommes dans le quartier pauvre pas vrai c'est un mot de Spiderman Warhead c'est pour ça comment il s'appelle oh mince bon son nom m'échappe oh on va se faire un paquet avec leur attire qui ont les enjeux on en finisse En fait je fais ça parce que je pense que j'ai mal programmé les glyphes de Win Parce que je lui ai mis de faire des glyphes sur elle Ouais Donald Renew merci beaucoup Kwev Heureusement que tu l'as Bel accueil un peu ouais Et donc ouais je crois que c'est Win qui fait ça à cause des glyphes que je pose au sol Mais sauf que je les pose sur elle Et je pense que celle-ci je ne devrais pas les poser sur elle Plutôt sur les faire Les caster sur quelqu'un Accrochez à vos risques Ridicule Attention Il est fort notre petit Kwev là Mon effort en fait Nouveau codex les Paria On a été bien accueillis en ceci dit Comme vous le disiez en effet Toujours du mal à faire une run avec Origine Nain J'ai essayé plusieurs builds ça me sauce moins à chaque fois Ah ouais Alors Je ne sais pas qui vous cherchez mais je vous jure que ce n'est pas moi On va où là Le palais des merveilles Oh bah bien sûr j'ai envie d'aller au palais des merveilles Moi ça me sonne un nom comme ça Alors Reject Bandit de Reject Bandit de Reject Reject Qui êtes-vous ? Vous ne ressemblez pas aux gardes d'Orzammar Et je ne reconnais pas votre uniforme Alors J'ai quand même l'impression que vous avez quelque chose à cacher Persuasion je suis Lara garde des ombres Et bien je préfère m'en aller Non persuasion je suis Lara garde des ombres Oh Que diriez-vous de gagner un peu d'argent ? C'est possible Surtout pour quelqu'un qui a des relations bien placées à la surface Ah Je vous écoute de toute évidence Ce genre d'affaires n'est pas à mon goût J'ai tout fait depuis le début Donc c'est horrible parce que Non mais c'est pas ça qui va avoir de l'influence J'en sais rien Je vous écoute Vous savez les rois humains inventent toutes sortes de lois ridicules Et bien des lois qui décident de qui a le droit de vendre et d'acheter du lyrium Ce don sacré de la pierre C'est totalement aberrant La loi interdit aux mages d'approcher le lyrium de trop près Il y a donc toujours des acheteurs dans la tour du cercle Mon contact, un certain Godwin, attend ma livraison Vu que je suis coincé ici, je pourrais vous vendre le lyrium à un prix plus que modique 50 souverains C'est une affaire Merci Fercro Ensuite, libre à vous de garder le lyrium ou de le revendre à Godwin C'est pas pourquoi les alertes ne sont pas comme elles devraient être Merci beaucoup Et si vous revenez me donner sa prochaine commande, je rajoute 20 souverains Escape de suivant s'il vous plaît Ah Ça doit être dangereux pour que vous payiez autant La contrebande c'est juste une activité illégale, je vais vous dénoncer Ça doit être dangereux pour que vous payiez autant C'est sans doute un peu plus pour quelqu'un comme vous Salut Sari, j'espère que tu vas bien faire Merci infiniment pour ce 11e mois de recep, c'est énorme Mais ce n'est pas le cas des autres races Mieux vaut éviter une exposition trop longue Le vrai problème, c'est que le lyrium est à la fois rare et cher On ne le trouve qu'ici Et les mages de surface en ont un besoin vital Alors Je n'ai pas assez d'argent Tout évident, ce genre de faire n'est pas dans mon goût Je n'ai pas assez d'argent Tant pis pour vous Mais je vous préviens Si vous répétez quoi que ce soit de notre petite conversation Ah ouais, 50 PO Toi bien, je ne les avais même pas Donc En effet Bah tant pis, je ne ferais pas ce genre de choses alors Le palais des merveilles, c'est parti Coucou Linel, j'espère que tu vas bien Tu as fait Orzamar ou pas ? Si tu as fait Orzamar, normalement tu ne devrais pas te spoiler Salut Poney, j'espère que tu vas bien C'est un noble perso Tant qu'au bouclier Oh stylé Tu ne l'as pas encore fait ? Ah, bon bah écoute C'est assez à toi de voir en tout cas Je suis en train de De découvrir Orzamar De mon côté J'espère que tu vas bien Qu'est-ce que vous regardez ? Je n'ai rien pour les gens de votre espèce Mais vous voulez peut-être vendre ? Faites-moi le drôle de chope que vous avez l'air C'est parce que je ne fais pas mes affaires au grand jour Si vous voyez ce que je veux dire La loi m'interdit de participer à des activités commerciales Alors je me contente de partager toutes sortes d'objets avec mes amis Contre un peu d'argent Les gardes ferment les yeux J'ai avec moi quelques objets superflus Que donnez-vous en échange ? Vous voyez par vous-même Encore se retrouver avec des problèmes d'inventaire à cause des cadeaux Est-ce qu'il y a ça ne m'intéresse absolument pas ? J'en fais mon affaire Je m'en vais Alors Directive d'assemblée Bonjour Ok Alors Ouais en effet ça va être un gros bordel Leur système de caste C'est vraiment Sans dire que c'est mieux ailleurs Mais Mais le fait que tout soit très figé Et tout ça a l'air d'engendrer De sacrés problèmes justement Quand il arrive ce genre de choses Nous reconnaissons que le commentaire du seigneur Dace était malvenu Selon lequel si le seigneur Gorosmoth ne voulait pas un nouvel héritier Il n'aurait pas dû chercher une concubine dans des taudis Mais la procédure idoine de résolution par Lys a été suivie Chaque partie étant convenue d'accepter sa rétractation L'affaire est considérée non afféante et classée Tel est le verdict de l'assemblée concernant le placement du clan Duncote Très bien Vos efforts ont été exemplaires Mais les cartels autoproclamés doivent se soumettre à l'assemblée Et mettre un terme à leur perturbation Leur revendication sociale étant jugée irrecevable Nous vous conseillons d'affirmer qu'il serait simple d'effectuer une orafle Ou plus simple encore de leur retirer tout accès aux infrastructures Une brèche du tunnel serait des plus fâcheuses Mais le gouvernement a pour politique de ne jamais traiter avec les activités de type cartel La répression de certains éléments de notre société a ceci d'utile pour notre économie Qu'elle offre un surcroît de main d'oeuvre bon marché Elle favorise également le recrutement de la Légion des Morts Seule perspective de rédemption partielle mais homologuée Et élément indispensable de notre défense en berne Très intéressant de savoir ça Que les criminels créent leur propre hiérarchie et ce modèle en pâti Toute pierre a une face qui ne peut être taillée Un côté qui doit reposer au sol Ce qu'ils appellent Taudi nous est nécessaire Même si nous vous déconseillons de leur en faire part Au cours des négociations Nous avons tout à la fois en vous capitaine Le reste est illisible car tâche et de sang Et ce serait une directive confidentielle de l'Assemblée A propos de la prolifération des cartels Waouh Je sais pas comment leur système est hérité De leur devoir d'être ceux en première ligne A contenir des engences Et que leur système s'en fragilise au moment Où un enclin arrive Ouais très clairement Très clairement Alors Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un petit nain oisif Oui c'est moi qui pose les questions Mon nom est Lara enchantée C'est moi qui pose les questions Ma mère elle disait toujours Qu'à la surface Les gens se font carrément aspirer dans le ciel Parce qu'ils ont pas de plafond Vous voyez Ouais 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 Ce n'est qu'une fable pour t'effrayer C'est pas si terrible Il suffit de bien se cramponner au sol Elle avait raison N'y va surtout pas Ce n'était qu'une fable pour t'effrayer Désolé Quand mon père est parti Il est jamais revenu Si ça se trouve Il est tombé dans le ciel Allez savoir Putain c'est tout à dire que le mien aussi Allez au revoir Quand vous montrez Tombez pas dans le ciel N'ayez crainte N'ayez crainte Oh pardon Je me suis trompée Alors Qui on a là ? Nadezda Bonjour Petite pièce Tenez avec 5 pièces d'argent Vous aurez de quoi vous remplir la pence Posez moi encore une question encore une fois Et je vous refais le portrait Tenez avec 5 pièces d'argent Vous aurez de quoi vous remplir la pence J'ai l'habitude de toujours donner dans les jeux Quand c'est possible Voilà Ah mince c'est sûr Il y a des étrangers qui remarquent à quel point tout va mal ici Les autres nains ne lèveraient pas le petit doigt pour nous Qu'est-ce qui vous amène dans les taudis étrangers ? Si vous avez un vice à assouvir La vieille Nadezda connait les bonnes adresses Qu'est-ce qu'il arrivait à vos jambes ? Parlez-moi un peu des taudis Je cherche un endroit pour me saouler En fait je dois partir Qu'est-ce qu'il arrivait à vos jambes ? Je pourrais vous raconter que c'était un accident En espérant récolter quelques pièces Mais j'aime autant vous dire la vérité Je faisais un boulot de protection pour le carta La routine Quand les gardes m'ont arrêté Le gâchiard avec moi avait de l'or pour les calmer Et je sais où la... Ils m'ont brisé les deux jambes Et force à me vautrer dans la chure Jusqu'à ce que je tourne de l'oeil Je m'en suis jamais remise Et personne n'a trouvé rien à redire Qu'est-ce que le carta a au juste Vous l'avez bien marité ? Et personne n'a trouvé rien à redire ? Je sais pas d'où vous sortez Mais à Orzammar C'est pas un crime de blesser ou tuer un paria A Orzammar Personne n'échappe à sa condition Ceux qui naissent dans les taudis Meurent dans les taudis Alors... Que voulez-vous dire ? Nous les marqués C'est comme si on n'existait pas Pas le droit de travailler Pas le droit de boire une chope Pas le droit de vivre en fait Les seigneurs des profondeurs Nous rappellent chaque jour Que nous ne sommes à rien Comme si on pouvait l'oublier Je suis en droit pour me saouler Si vous avez deux sous de bon sens Sal Roca Évitez la bière des taudis Allez plutôt faire un tour à la barbe Aude Ils ont la meilleure bière d'Orzammar Enfin c'est ce qu'on m'a dit Moi j'ai jamais pu le goûter Ouais je dois partir Très bien Je vous retiens port C'est le monde bivot J'espère que tu vas bien J'espère que mon début de semaine Se passe comme tu veux Alors Qu'est-ce qu'on a ? On a une petite porte ici Qui est ma nom ? Il y a une maison de l'abri Ouais j'accepte Waouh Eh bien je crois que c'était Simplement ça Donc ok Je vois je vois Si j'étais belle et grande comme vous Je pourrais devenir riche Bah alors pardon de m'immiscer Une petite pièce pour une pauvre mère dans le besoin Pas si vous êtes naine D'après ce que j'ai compris Être belle et grande ne changerait rien Enfin pardon de De parler de ce que je connais à peine Mais là on vient de lire quelques documents Et ça me paraît formel malheureusement Salut Audrey j'espère que tu vas bien J'ai bien fait de retoucher mon toadie à une heure Yes Je viens de le voir à l'instant Ok cool J'espère que tu vas bien On continue de visiter Orzammar La cité naine Je suis actuellement dans une zone qui s'appelle les taudis Une petite pièce madame C'est pour mon fils Il est malade et il n'a encore rien mangé aujourd'hui Et moi non plus d'ailleurs Alors tenez prenez 5 pièces d'argent Achetez-vous un bon repas Pourquoi le père de votre fils ne vous est-il pas Bah trouvez-vous un travail C'est détestable Tenez prenez 5 pièces d'argent Achetez-vous un bon repas chaud Merci étrangère Ma famille m'a chassée de la maison Et ne veut plus entendre parler de moi A moins que Non C'est trop horrible Je préfère ne pas y penser Euh Ça n'a pas l'air d'aller Je peux vous aider J'aimerais tant que ce soit possible Je m'appelle Zerlinda Je n'ai pas toujours vécu ici Je suis née dans la caste des mineurs Ma famille n'était pas bien riche mais Je n'avais encore jamais souffert de la faim Et maintenant j'ai tout perdu Et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même Si seulement je pouvais revenir en arrière Ah Arrêtez-toi d'être sur du pot Que s'est-il passé à moins que quoi Votre fils c'est un bataire Votre père mon temps au revoir Que s'est-il passé Je suis tombée amoureuse Il semblait si Exotique Si différent Un homme Un vrai Qui ne courbait jamais les chines devant personne C'était un paria et Je crois Non J'en suis sûre aujourd'hui Qu'il cherchait juste une fille à engrosser Afin d'être admis dans sa caste Mais nous avons eu un fils condamné au rang de paria Comme son père Mes parents m'ont immédiatement banni Je pourrais réintégrer ma famille et ma caste Si j'accepte d'abandonner mon fils dans les tréfonds Et de nier son existence Ah c'est horrible Je pourrais peut-être en discuter avec votre famille C'est affreux Si vous êtes de la caste des mineurs Pourquoi votre fils est-il un paria ? Bon ça on le sait On l'avait vu N'y a de chez pas d'autres solutions Je pourrais peut-être discuter avec votre famille Que vous importe mes raisons Je n'aime pas voir souffrir les enfants Et tant que les mentalités évoluent à Orzammar Ce serait plutôt à vous de me donner une bonne raison Ouh là là Et tant que les mentalités évoluent à Orzammar On va pas commencer à jouer les colons On va pas commencer à arriver et dire Attendez nous on est mieux On a un fonctionnement mieux Voilà on vous apporte la bonne parole Donc vraiment pas Je n'aime pas voir souffrir les enfants Non ça n'a rien à voir Que vous importe mes raisons Dans ce cas Vous avez toute ma gratitude Mais je vous préviens Mon père est un homme de principe Il s'appelle Hordel Et vous le trouverez certainement à la barbeaude Je pense qu'il ne vous écoutera pas Mais je vais tout de même attendre votre retour avec impatience Cool Les malheurs de Zerlinda Waouh Salut no days J'espère que tu vas bien Les oskis également Mais en fait toi je t'oublie d'accrocher des cailloux à tes bottes Tu tombes dans le ciel Donc chacun ses problèmes C'est vrai Des jours comme aujourd'hui Vous vous rendez compte à quel point c'est Dangereux d'habiter à la surface Un petit coup de vent et c'est parti quoi Alors je crois que j'ai tout vu Basiquement il n'y avait pas grand chose à voir Alors je vois que là il y a la possibilité d'aller là-haut Non c'est fermé C'est fermé Ce sera sûrement pour plus tard Pour après Ce que je voyais sur la map là Ici là Je pense que voilà Ce sera possible d'y aller plus tard Mais en attendant Il y a l'air d'y avoir que ça Donc allez c'est parti Salut birdie j'espère que tu vas bien Vous me faites rêver Bah ok je vais y aller Vous savez quoi Parce que c'est juste là la barbeaud Je crois Exactement Allez Si je ne m'abuse Nous sommes une personne Avec énormément De charisme Comment puis-je voir ça Comment puis-je m'en assurer Est-ce que c'est pas là en fait C'est là C'est là Et en effet J'ai une maîtrise de la rhétorique à quatre Donc ça devrait nous aider je pense Votre ami Hordel Bonjour Qu'est-ce que vous regardez Étrangère Bah Votre côte de maille Je la trouve Rutilante Et magnifique J'ai rencontré votre fille Vous êtes Hordel Il faut vraiment être un monstre Pour jeter sa fille à la rue Rien du tout Vous êtes Hordel Possible Qu'est-ce que ça peut vous faire J'ai rencontré votre fille Il faut vraiment être un monstre Pour jeter sa fille à la rue Ok Persuasion Si vous ne vous réconciliez pas Avec Zarlinda Elle mourra Oh Dur Mais je vais faire ça je crois Quoi ? Vous la croyez capable De mourir Pour garder cette Chose ? Si elle veut rentrer Elle sait quoi faire Je n'ai jamais souhaité Sa mort à elle Juste celle de ce petit bâtard Elle ne comprend donc pas Que sa vie serait meilleure Si elle s'en débarrassait C'est un bébé Pas un bâtard Et elle l'aime Ok Et vous pourriez-vous Faire mine Que votre enfant N'a jamais existé Vous devez les accepter Elle et lui Et vous pourriez-vous Faire mine Que votre enfant N'a jamais existé C'est ce que j'ai tenté de faire C'est moins facile Que je ne le pensais Écoutez Dites-lui que Nous n'avons jamais Voulu lui faire de mal J'ai pensé que Dites-lui juste de revenir Sa mère et moi Nous l'attendons Oh wow C'est plus facile Qu'on ne le pensait Elle vite lui a annoncé La bonne nouvelle Très bien Non vous savez quoi J'y vais Comme ça Ce sera au moins ça De fait déjà On est sorti avec la grosse tête À Alistair Je n'ai pas compris Je dirais même Que pendant une demi-seconde Ça va presque évrayer Pour vous dire J'aime trop revenir A Rosamard Quand tu commences en 1 Que ce soit En tant que noble Ou paria Ça change fort Le point de vue Ça donne du relief À une histoire Déjà complexe Oh cool Je suis curieuse On allait là C'était quoi Ah oui c'était la maison de Jabré Et ici Je commençais à croire Que vous ne reviendriez jamais Alors Qu'a-t-il dit ? Alors Il aimerait que vous rentriez Chez vous avec votre fils Pouvez-vous me rappeler Ce que je dois faire Ah oui pardon Je ne vais pas encore parler Mais je vais le faire tout de suite Votre père aimerait Que vous rentriez Chez vous avec votre fils Avec mon Non c'est impossible Il n'a jamais voulu le voir Ni même prononcer son nom Il l'a toujours considéré Comme un animal À moins que Ma mère n'ait réussi A le convaincre Ou vous peut-être Oh mon ami Comment vous remercier Avec de l'argent Si vous pouvez Si nous étions dans un compte Mon fils grandirait Pour devenir un preux chevalier Et entrer à votre service Lorsqu'il sera en âge Je vous l'enverrai J'en fais le serment Waouh Très bien Bah écoutez J'aurais pas fait de l'argent Mais Cette porte Semble faite D'un seul bloc de pierre Vous ne voyez aucun moyen De l'ouvrir Au prix d'une inspection minutieuse Vous découvrez Une fente De la taille d'un doigt Dans une Dans une Enfractuosité Examinez la fente Vous ne voyez que Où allez à présent Bah j'ai hâte de savoir ce que c'est Écoutez ma foi Oh ok Avant d'aller A l'étage supérieur Qui est donc l'étage Des nobles Etc Bref Un étage dans lequel On va avoir pas mal de choses à faire Je vais d'abord aller à la Lys Cette espèce d'endroit Dans lequel on règle ses comptes Nous a-t-on dit Et je suis très curieuse De voir à quoi ça ressemble Alors l'enclin gronde Je viens Ok Comment cette ville Ok il faut que je parte Et c'est juste ici Waouh Un petit document Vous et votre mère Morigal Vous avez dû avoir Bien du mal à échapper Encore et toujours A la chanterie Votre sollicitude Est aussi inopportune Qu'inutile Vieillard Jamais nous n'avons eu Le moindre mal A les éviter Mais vous avez sans doute Du vous faire remarquer De temps à autre Pour puissante Que vous vous prétendiez Je doute que vous vouliez Accaparer l'attention De la chanterie Des templiers ont parfois Investi les terres sauvages A nos trousses Pour ne plus en ressortir Et jamais la chanterie N'a haussé le sourcil J'ai peine à le croire Il y a bien des choses J'en suis sûre Auxquelles vous avez peine à croire Après tout Vous vous refusez A admettre Que vous vivez en laisse Le monde a de bonnes raisons De craindre les mages Malgré tous nos efforts Vos efforts peut-être Leurs craintes Ne me concernant rien Très bien Assez intéressant De l'avoir souhaité là-dessus Alors Document Qu'est-ce que c'est ? De la bien séance naine Ok Alors Ça on n'est pas nus Ah d'accord Ouais ok Conformément à l'ordonnance 5 Là Nul nain De caste indéterminé Est autorisé à commercer Dans le Dans le cornal roturier L'ordonnance Est ultérieurement amendée Pour établir Que la possession Et l'exploitation D'étal ou d'échoppe Est réservée Aux membres Des maisons recensées Et homologuées Issues d'au moins Trois générations D'ancestres attestés L'achat Au détail De biens Ou de services Auprès d'un étal Ou d'une échoppe homologuée Ne tombe pas sous le coup De cette ordonnance Et est laissée Libre prestation du commerçant Vous comprenez sans nul doute La nécessité D'exercer un contrôle Qualificatif Qualitatif Oui écoutez très bien J'invente maintenant D'exercer un contrôle Qualitatif strict Sur tous nos biens Et services Qui transitent Par Orzammar D'autant que nous Nous évertions A encourager Les investissements étrangers Les critères qualitatifs Des taux dits Et du marqué moyen Ne sauraient convenir Aussi Pouvons-nous accéder A votre demande Ne pouvons-nous Pardon Accéder à votre demande De permis commercial Ok Extrait d'un jugement Rendu par le conseil commercial De l'Assemblée Au motif Aux secondes mains De Midal Très bien Il a été convenu Qu'aucune règle de procédure N'avait été explicitement enfreinte Mais 5 jours D'obstruction parlementaire Blablabla Ça on l'a lu Vos efforts ont été exemplaires Mais les cartels autoproclamés Dovent se soumettre A l'Assemblée Et mettre un terme A leurs perturbations Leurs revendications sociales Etant jugées irrecevables Nous vous conseillons D'affirmer Qu'il serait plus simple D'effectuer une rafle Ah oui Non mais ça on l'a lu C'est horrible d'ailleurs Bref Petit cochard Il y a un petit cochard Dans mon sac Je sais pas quoi en faire Maintenant Voilà J'ai aucune idée Je vais les donner Qui vous avez dit Qui voulait des cochards Je vais les donner À Liliana du coup Cochard en boîte On va te contenir des cochards Ok Bon écoutez Pendant ce temps Ils vont rester là Ah bah Morrigan Elle est Ce que je disais Elle est très sans filtre Elle a pas de Mais après Encore une fois Elle a été élevée seule Et par flémesse Donc c'est vrai que Disons que Ses cadres sociaux Sont moindres Voilà L'autrice de Win Était dans sa vingtaine Quand elle a écrit Win Et à cette époque Toute personne depuis 40 ans Était vieille Pour elle D'où la vibe Vieille dame de Win C'est horrible Très bien Les 40 nerfs du chat Apprécie en tout cas L'Alice On y est J'ai hâte Alors si je trouve ça violente C'est pas obligé de venir aussi Juste comme ça Je le dis On est pas obligé de faire ça Où la marchine Si on aime pas madame Alors Grande gravure murale là-bas Ok ok Et bien écoutez Ça me paraît assez logique Il va falloir qu'on y parle A notre ami Le maître Maître lycier Bonjour Bonjour étrangère Bonne nuit Bienvenue à l'arène de l'Alice Nous attendons Que les combattants Soient fin prêts Avant d'ouvrir Mais revenez cet après-midi Si vous voulez assister Au spectacle Alors Ça m'a l'air sympathique Je reviendrai Quel spectacle Quel spectacle Le prince Belen A demandé qu'une lisse Soit tenue cet après-midi En mémoire du roi Andrin Toute la ville Y est conviée Les meilleurs combattants Dors Amar S'affronteront Sous l'oeil des ancêtres Pour la gloire De leur faction Oh wow Ok Ça a l'air sympathique Je reviendrai Bon séjour Dans notre belle cité Merci bien On va faire un petit pop-corn Maintenant je vais le manger Dans mon micro Ok je m'en vais Ah elle est pas au coin de sucre C'est vraiment incroyable Pas au coin de salé Par contre dégoûtant Je sais pas comment vous faites Pour manger ça Vraiment Ainsi donc Vous avez rencontré Votre sœur Demi-sœur Oui Et vous lui avez donné De l'argent Oui Et Pourquoi l'avoir fait Cette femme est un parasite Qui ne vous témoignera Jamais la moindre reconnaissance Vous en êtes conscient C'est dans les moments Comme celui-ci Que je rends grâce Au créateur De ne pas être comme moi C'est dans les moments C'est bien envoyé ça Elle est horrible Bon elle me fait rire Mais je comprends Les gens qui n'aiment pas En fait Elle est pas aimable Morrigan Vraiment Elle a ce truc de Roar Ok Les cochards C'est fini pour moi Je n'ai rien à vendre Tenez Je vous ai apporté Un cochard C'est dangereux Ces bêtes là Si je tombe sur les cochards Je vous ferai parvenir Bonne chance à vous La chance C'est pas ça Qui va m'aider Ok Garde Orzammar Et Écoutez on va y aller C'est parti Au premier étage Morrigan et Yenefer Même combat Un peu Surtout Yenefer du jeu En fait C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Encore mieux Je l'ai fait moi-même J'ai notamment le bruit Du pop-up dans la sauteuse Bah moi aussi je l'ai fait moi-même Bah c'est parfait Bah alors là Moi je te comprends tout à fait C'est exactement ce que j'ai peur Le prince Belen a vos risques et périls D'après la rumeur Le prince Belen envisagerait une conscription générale Ok Oui oui tu as raison Pour moi C'est ce que je disais Je pense que Le principal souci de Morrigan C'est que Comme elle a vécu reclue avec sa mère Qui est une très puissante sorcière Qui est voilà Très autoritaire Sur les bords C'est vrai que ça fait quelqu'un Qui est pas du tout habitué A vivre A avoir des contacts sociaux Et donc très clairement Elle est juste pas Voilà Elle n'a juste pas Elle n'y met pas les formes Elle n'a pas de filtre quoi Elle pourrait dire les mêmes choses Exprimer les mêmes concepts Mais avec un peu plus de douceur C'est ce qu'elle le fait pas Mais en effet C'est vrai qu'elle a pas ce côté Un peu manipulateur De Yennefer Mais encore une fois Yennefer du jeu Alors qu'est-ce que c'est ça La chambre de l'assemblée Waouh Vous savez quoi Ça a l'air d'être une pièce Hyper importante Je reviendrai après Je vais d'abord faire les autres Qu'est-ce qu'il y a ici Le façonna Ah ouais Allez Oui voilà Josindar C'était mon point Tout à fait Arro 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 Qui ose faire main basse Sur les mémoires Bonjour Garde des ombres Je suis outré A quoi sommes-nous donc réduits Quoi ? Avez-vous pu voir son visage ? Ça ne me concerne pas Avez-vous pu voir son visage ? Oui Il était chauve Avec une marque des plus voyantes Sur la figure A croire qu'il était fier D'être paria Imaginez donc Il doit se terrer Quelque part dans les taudis Comme s'il se trouvait là-bas Un acheteur potentiel Pour ce recueil Il serait bien incapable D'en reconnaître la valeur Oh wow Un voleur dans la maison du savoir Je ne sais pas du tout Quoi ? Retrouvez le voleur Qui s'est introduit Dans le façonna Pour y dérober un recueil Un façonnaur vous a signalé Un vol D'après sa description Le voleur serait un homme Chauve et tatoué Probablement un marqué des taudis Ok Je suis très occupé Veuillez ne pas me déranger De la légion d'acier Et sa chute Le Ocaridin Disparu En la onzième année Du règne de Valtor Et avec lui Le secret de la fabrication Des golems On en voyait Dans les tréfonds Des expéditions A sa recherche Mais les engeances Les repoussèrent toutes Et en la deuxième année Du règne de Guetta 126 golems Constituant la légion d'acier Furent envoyés En dernier recours Pour retrouver le haut Aucun ne s'en revint Le façonnaur de golems Se refusa à soutenir Tout autre tentative Et le haut Fut officiellement déclaré mort La perte de cette légion Porta un violent coup Au façonnaur Qui jamais plus Ne laissa partir Dans les tréfonds Un régiment constitué Exclusivement de golems Oh Wouah J'ai trop hâte Ça veut dire Qu'il y a peut-être Des golems Complètement transformés C'est une ozikade J'espère que tu vas bien Ah non pas J'ai pas du tout Je savais même pas Qu'il y avait un article Là dessus Pour te dire Je comprends J'aime pas trop Non plus Personne Je viens de faire En jeu Encore une fois Pardonnez-moi Vous cherchiez un ouvrage Spécifique Non que je puisse Vous être très utile Je ne connais guère Les bibliothèques Je me livre simplement À quelques recherches Quelques recherches Ça m'a l'air important Vous voulez embaucher de l'aide Je verrai Je verrai Ne pas mêler de vos affaires Quelles recherches ? Je cherchais des renseignements Sur le teg d'Hortan Il a été perdu Durant le dernier enclin Rares sont les archives À le mentionner Jadis C'était une maison noble Issue du Haut Hortan Compositeur de la grande geste Des sept frères Et de la symphonie hortanique La famille de ma mère Affirme descendre De Kelana Hortan Qui s'entraînait À Orzamar Lorsque le teg est tombé Moi-même Je suis nommée D'après cette maison Horta Hélas S'il existe des archives Elles sont enfouies Dans les ruines du teg Quelque part Dans les tréfonds Je suis garde Desemblés tréfonds De mes frépages Pour essayer de les retrouver Je pourrais chercher Si vous partagez La fortune de Hortan Je suis garde des ombres Les tréfonds De mes frépages Garde des ombres Mère a toujours soutenu Que les gardes des ombres Étaient seules À pouvoir retrouver le teg J'ai entendu dire Que le prince Belen Tout comme le seigneur Aromante Ont levé des expéditions Ces derniers jours Oui Si vous parveniez À retrouver le teg Et d'éventuelles archives Mes voeux seraient exaucés Je prouverais Mon noble lignage Ce serait très généreux Maintenant que vous savez Qu'il y ait quoi chercher Peut-être Je n'ose y croire Ok très bien Quête mise à jour Mémoire perdue Sans une personne De vraiment chaud J'espère que vous trouverez Ce que vous cherchez Mon travail est très important J'en doute pas monsieur Pardon Je vous présente Toutes mes excuses Je voulais pas du tout Vous déranger bien évidemment Il y a un autre ami là Que je ne vais pas aller voir Ah si Allez flûte J'y vais Vous savez quoi Hop Quand j'ai pour la dernière fois Déambulé ici Orzammar vivait en paix Andrin à sa tête Les mémoires évoquent souvent La célérité Qu'ont les changements Pour nous envahir Mais c'est autre chose D'en être le témoin immédiat Mes excuses Gardent des ombres Je ne dois pas faire porter A une étrangère Le fardeau de mes pensées Je suis Tsibor Le façonneur des mémoires Pourtant monsieur C'est plutôt cool Ce que vous me partagez Comment savez-vous Qui je suis Le façonneur des mémoires Comment savez-vous Qui je suis La visite de la garde des ombres A été inscrite dans les mémoires Ainsi que de tous vos compagnons J'aimerais votre permission Pour ouvrir une chanterie Orzammar Une question à propos D'Orzammar Seigneur façonneur Pardon de vous avoir importuné Au revoir Une question à propos D'Orzammar Posez-la Et je m'efforcerai D'y répondre Alors quelle est la différence Entre un ancêtre Et un O Comment le système de caste A-t-il été créé Pouvez-vous me raconter L'histoire d'Orzammar Dans les grandes lignes Quelle est la différence Entre un ancêtre et un O Après leur trépas Tous les nains Retournent à la pierre En guise d'ancêtre Chargés de guider A jamais leur famille L'avènement d'un O En revanche Se produit moins D'une fois par génération Un O Est un Nain Dont les actes Ont à ce point Changé la face d'Orzammar Que l'Assemblée Leur reconnaît Une naissance bénie Ils sont vénérés Comme des ancêtres vivants Et fondent Une nouvelle maison noble Qui portera à jamais Leur nom Ce fut donc le cas de Branka Pouvez-vous me raconter Ouais Ce fut donc le cas de Branka Branka est une hôte Parmi nous Comme dans la mort Elle naquit Forgeron Mais ses inventions N'échappèrent pas A l'Assemblée A 20 ans à peine Elle créa un charbon Non polluant Ce dernier pouvait brûler Dans une grotte non aérée Sans que quiconque en pâtisse C'est ainsi Qu'elle devint hôte Ok On voit Branka A l'heure actuelle A priori Dans les tréfonds Elle a voulu mettre Sa maison là-bas Et personne l'a retrouvée Elle s'est rendue Dans les tréfonds Il y a deux ans Pour exhumer Les secrets Des anciens forgerons Et pour ne jamais revenir Ouah Comment le système De castes a-t-il été créé ? A en croire nos légendes Sept frères ont fondé Notre empire Le plus jeune Bloodlick Était aussi le plus sage Ce fut lui Qui devint roi Ses enfants Établirent la caste noble L'aîné Kiotchette Forma ses enfants A défendre leur roi Ils constituèrent La caste guerrière Schottkiar Fut le patron des artisans Orzatiar Forgea nos premières épées Ce fut Orzammar Qui creusa Les premières mines Celle-là même Qui deviendrait Les fondations De notre cité Koapar Et Knakt Les jumeaux Fondèrent tous deux Des maisons de commerce Mais le second Fut blessé au combat Durant sa convalescence Il se jura De servir à jamais Les fils de son frère Ok Pouvez-vous nous raconter L'histoire d'Orzammar D'un grand nid ? Jadis Nous fûmes un grand empire Plus riche en nombre Que les humains Et les elfes Nous commercions Avec votre empire Tevintid Et nos terres S'étendaient A travers tous les tréfonds Aussi loin Que les leurs en surface Notre capitale Était alors Kalsharok Mais nous avons perdu Trop de batailles De golems De territoires A présent L'empire N'est plus que Boyaux en ruines Infestés d'engences Comment avez-vous Perdu vos golems ? Il y a tout un truc Sur les golems Parce que les golems Bon bien sûr Nous on a rencontré Shale C'est comme ça Que je sais Que les golems existent Mais là On est carrément En train d'apprendre Qu'en fait Les golems Ils ont été Engineered Ils ont été créés Par les nains Déjà moi je pensais Qu'ils auraient été Plutôt créés Par des mages Mais non non Par des nains A priori Ce qui explique La barre de commande Etc Allez comment avez-vous Perdu vos golems ? C'est le Haut Caridin Forgeron au génie Inégalé Qui les a inventés Des années durant Ils furent notre arme Contre les engences Au combat Un golem vaut 10 nains Mais le tec de Caridin Est loin dans les tréfonds Lorsqu'il est tombé Le secret de la création Des golems S'est perdu avec lui Certains livres d'ici En traite Si vous êtes d'humeur A lire Qu'est-ce qu'un tec ? L'équivalent Des colonies surfaciennes Ok Où est Kal-Sharok ? A l'autre confin De l'ancien empire Durant le dernier enclin Les rois d'Orzammar Savaient qu'ils ne pourraient Tout préserver Ils scélèrent donc Les tréfonds En abandonnant quiconque Était encore prisonnier De ces lointaines communautés C'était là Leur seul espoir de survie Kal-Sharok Fut la seule autre cité Rescapée de l'enclin Nous ne nous en sommes Aperçus que très récemment Ils nourrissent Un fort ressentiment A notre égard Ok Bon Revenons plus tôt à Orzammar Et j'y répondrai Dans la mesure du possible Garde des ombres Faites donc Je vous en prie J'aimerais votre permission Pour ouvrir une chanterie Voilà une requête Bien insolite Surtout pour quelqu'un Qui arrive à peine En notre cité Alors Je viens de la part Du frère Burkel Prêtre de Golfalwa En effet C'est un fils d'Orzammar Qui revient propager Le quantique Je viens de la part De frère Burkel Prêtre de Golfalwa Je m'en doutais C'est loin d'être La première fois Qu'il soumet cette requête Je reste sur mes positions Aussi vais-je vous faire La même réponse qu'à lui Pour quelle raison Voulez-vous que j'insulte Les ancêtres Et que je balaie Deux mille ans De tradition Ouah Alors ruse Les bonnes œuvres de la chanterie Pourraient profiter Orzammar Persuasion Quel mal y aurait-il A laissé tenir Une congrégation Intimidation Préférez-vous attendre Que ce soit Une armée humaine Qui vous convertisse Je vais mettre un petit Elle a un petit Persuasion Quel mal y aurait-il A laissé tenir Congrégation J'avoue qu'il me paraît Charitable Mais c'est bien peu De raison pour mettre En péril Les traditions D'Orzammar Fort bien Je l'autorise A tenir congrégation Comme il l'a demandé Mais non à bâtir Un temple pour son dieu Au moins C'est un des nôtres Qui prononcera les sermons Sur ce Voulez-vous autre chose Allez non Merci de m'avoir Consacré ce temps Je vais ajouter Cette conversation A mémoire Puissais-je Ne pas avoir A le regretter Oui en effet Pirate J'ai bien vu Shale Ouais C'était Un personnage Assez Assez étrange A découvrir Je ne m'attendais pas Mais c'est cool Alors Codex Des savoureux cochards J'ai jadis servi Un cochard A un humain Qui m'a rétorqué A avoir l'impression De manger Une union Contre nature De porc Et de lièvre L'idée le troublait A ce point Qu'il refuse De finir son plat Et se contenta De pain rassis Et bien évidemment Cette anecdote Démontre uniquement Que le palais Des surfaciens Humains ou autres Et d'un manque De raffinement Criant A n'en pas douter Le cochard Est l'animal Le plus délicieux Que j'ai jamais mangé Il faut être mort Pour ne pas saliver A l'idée d'une pièce Bien tendre De cochard rôti Qui fond dans la bouche Mais c'est au Ovarène Dont la maison N'est hélas plus Des nôtres Que nous devons La découverte Des délices Du cochard Certes Ce fut par désespoir Alors que séparé De sa légion Il errait Dans les tréfonds Depuis une semaine Mais nous ne saurions Le reprocher A notre bon eau Si les plats Au cochard Les plus répandus Sont des crêpes Et des pilons paniers Mes enfants raffolent Il existe également De nombreuses façons Surprenantes Et raffinées De l'accommoder Feu sa majesté Ansar Ansar Et Ducane Était très friand De cochard Cuit à la plancha Puis brisé Accompagné d'une crème De champignons Des tréfonds Je suis désolée Pour les gens Qui ont un petit peu Fin Je m'excuse Et je suis désolée Il va falloir être fort Ok Imagine pour moi De le lire Josine Darland Ça me fait pas saliver Parce que c'est de la viande Mais je soutiens vous Si c'est le cas Parce que je Voilà On sait On sait Le soir On attendra le petit déj Bah ouais Allez Pour l'utilisation De ces derniers La prudence est de mise Car il est plus souvent A proximité Des cadavres d'angeance On dit Que c'est ce qui leur confère Leur goût unique Et leur odeur enivrante Mais qu'à trop en consommer L'esprit finit Par vous jouer D'étranges tours Tirés De éloges De l'humble cochard De Bragan Tolban Maître que réputé De la maison Et du canne Très bien Et je suis arrêtée Qu'aux champignons aussi Donc vous imaginez En fait L'union des deux Pour moi Ce sera un petit cauchemar Je m'exécute A propos de la structure Politique D'Or Zamar Il est dangereux Se méprendre sur la casse Ok Donc ça On l'a lu Le mur de mémoire Je m'y mets Alors La bénédiction du façonna N'est donnée Qu'à ceux qui marchent Dans les traces de la pierre C'est une voie douloureuse Une voie tout sauf sûre Mais ceux qui désirent Oeuvrer Au mémoire Doivent tout d'abord Les honorer Apprenez la pierre Protégez-la Et présentez Une nouvelle histoire Au mémoire Alors seulement La bénédiction du façonna Vous sera acquise Très bien Absolument pas Arty J'ai pas trop de produits Finis en ce moment J'essaie de cuisiner Un max Donc je passe trop Ce genre de truc Et sinon tu vois Je cuisine des biscuits Des choses simples Tu vois Alors Fouanen Le cantique de la lumière Ne résonne pour ainsi dire Jamais à travers Orzamar On ne peut guère s'en étonner Car contrairement aux elfes Qui ont été littéralement Abandonnés par leur déité Ou aux Tevin Tid Qui vénéraient les dragons Les nains n'ont aucun dieu Ah c'est Tevin Tid Qui vénérait les dragons Les sectes draconiques Et tout c'est eux Ok Même le concept de culte Est étranger à Orzamar En lieu et place Les nains paraissent vénérer La pierre Non par lequel Il désigne la terre elle-même Une idée bien pratique Quoique guerre imaginative Pour un peuple souterrain Coucou Lys Merci beaucoup pour ce raid J'espère que tu vas bien Est-ce que tu streamais C'est pas indiscret Merci Merci pour ça Et bonsoir tout le monde Je suis actuellement Sur Dragon Age Origins Je découvre Dragon Age Origins Je suis à à peu près Je dirais une quarantaine d'heures de jeu Peut-être un petit peu moins Et salut Jericho J'espère que tu vas bien Salut Loud Tu streamais du Elton Ring Trop bien C'était stylé Je streamais hier J'ai encore découvert Plein de zones C'est trop cool J'espère que tu t'amuses J'espère que ça te plaît En tout cas Et donc voilà Je découvre Dragon Age Origins Je suis à peu près à 40h de jeu Et nous sommes actuellement dans une cité naine Qui se nomme Orzamar Comme vous allez le voir plus précisément Dans une bibliothèque Qui est magnifique Voilà tout pareil On a découvert plein de zones ce soir Je te comprends totalement J'ai fait pareil hier C'était trop bien C'était trop cool Merci beaucoup pour ça Pour les affaires spirituelles Les nains se remettent à leurs ancêtres Ces derniers que la pierre A-t-on dit Ah dit-on rappeler à elles Font connaître leur volonté aux vivants Par l'entremise d'épreuves martiales brutales Nommées Lys Que j'ai hâte de voir Le savoir collectif des ancêtres Est consigné par le Façonna C'est super fort Merci beaucoup Merci Jericho Pour le sub Attends tu vois Je vais en profiter pour faire un truc Ah non sérieux Je ne peux pas Mon bouton Ce bouton il ne fonctionne plus Merci 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 beaucoup Merci beaucoup pour ton soutien Merci Pirates Pour l'abonnement offert Du coup je le vois Avant que ça arrive sur l'écran Merci beaucoup Pour l'abonnement offert Oh attends Pirates du coup Voilà merci Tu vas me permettre de régler mon écran Enfin de régler mes alertes Ok voilà Hop là Et merci beaucoup Pirates Pour l'abonnement à Nabanuki Trop bien Merci pour votre soutien Grâce à vous Je peux jouer A Tracone J'ai payé mon loyer avec ça Et c'est plutôt cool On ne va pas se mentir Le savoir Alors Donc voilà Nommées Lys Le savoir collectif des ancêtres Est consigné par le Façonna Qui est apparemment capable De tenir des archives Dans le Lyrium Au-dessus des ancêtres Au-dessus même des rois Les hauts Les nains qui ont atteint Un tel mérite de leur vivant Qu'ils sont élevés A un statut quasi divin Ce sont ces grands êtres Que représente le passage Entre Orzammar et la surface Premier panorama De la cité Que les étrangers aperçoivent Hop Hop En effet Chanson populaire À propos d'un cochard 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 Une continent Très appréciée Parfait Ok Alors Les grandes intelligences Enquête de la véritable prophétesse C'est un cadeau Enquête de la véritable prophétesse Cet ouvrage Aussi imposant Qu'en piteuse et terre Part du postulat Quand Rasté Était un mage puissant Et non l'élu du créateur Visiblement Il a échappé de peu A un autodafé J'accepte Écoutez ma foi Nous venons Euh Mais celui-là On l'a l'élu pourtant Ah non La Légion des Morts Génial Avec nous Amis de la pierre Combattons ensemble Et sans trêve Dans la Légion des Morts Devise de la Légion des Morts La Légion des Morts Accepte tout à chacun C'est du moins Ce qu'affirma L'un des membres légionnaires Un nain Qui attendait patiemment A l'entrée des tréfonds Que le reste de son unité Le rejoignit Ils se rassemblèrent Peu à peu Tous équipés D'une armure lourde Et d'armes de qualité Le visage orné De tatouages macabres Qui leur avaient été Appliqués la veille Lors de leur funéraille Car comme son nom l'indique La Légion ne compte Que des Morts Tout nain Ne peut s'y enrôler A la seule condition D'être disposé A abandonner Tout ce qu'il possède C'est vrai C'est vrai C'est un rap de l'époque Ça te met en trance Jéricho Je comprends Ça C'est un certain flou Alors les rites funéraires Dernier adieu A sa famille Et à ses proches Sont sinistres On y répartit Les biens du défunt Entre les héritiers Le défunt prononce Ces dernières paroles Puis c'est terminé Le nouveau légionnaire S'engouffre dans les tréfonds Pour ne plus jamais en ressortir Waouh Le nombre d'engences Que ça fait Parce que nous on imagine bien Que les engences C'est pas un truc qui est créé C'est des gens Donc La légion combat les engences Thores De Bonamar Jadis foyer de la légion Associé au plus grand De leur haut La perte de ce lieu saint Est le dernier affront Fait au royaume nain Sa reconquête Serait un symbole fort Pour tout Orzamar Quoi qu'il en soit Tous ces guerriers Mourront dans les tréfonds La perspective A de quoi méduser Et je sais à présent Pourquoi les nains Dissent que le spectacle Le plus terrifiant D'un combat Est la charge De la légion Ils n'ont rien à perdre Tiré de Entre nains et pierre De Frères Géni TV Érudition triste Il a écrit Frères Géni TV Vous savez qui me fait penser Il me fait penser à Stephen King Qui a dit qu'il écrit tout le temps Même à Noël Même à son anniversaire Et le mec est tellement productif Voilà Il me fait penser Totalement à ça A propos des tréfonds Aucun nain de ce monde N'a souvenir des tréfonds En leur état ancien Ce réseau de tunnels Qui connectaient les tags Pour être honnête Ce terme tunnel Ne leur fait pas justice Ce sont des oeuvres d'art Dont la géométrie des murs Témoigne de siècles d'élaboration Ornées de statues déos Qui veillent sur les voyageurs Éclairées et chauffées Par des mouvements magmatiques Les matelumes de la surface Vantent la voie impériale Construite par les inquisiteurs Cette route surélevée Qui parcourait Des milliers de kilomètres Incontestablement L'oeuvre de la magie Peut-être est-elle comparable Au tréfonds Bien que les nains N'aient pas eu A recourir aux arcanes J'imagine que ça n'a plus d'importance Aujourd'hui Les engences sont maîtres des tréfonds Alors Scorzamar En scella les accès Ainsi qu'à tout ce qui Ainsi qu'à tout ce qui se trouvait au-delà Nous abandonnâmes à jamais Notre royaume d'antan A cette vermine noire Quand je pense qu'aujourd'hui même Bonamar Grouille de Genloc Qui abatte nos statues Et profane nos chefs-d'oeuvre La corruption recouvre Tout ce que nous y avons érigé Chaque nain Qui tente une expédition Dans les tréfonds Remarque qu'année après année Leur infâme présence se propage Et les matelumes croient Les engences parties Pour la seule raison Qu'elles n'affluent pas à la surface Un jour Quand Orzamar aura disparu Corps et bien Ils comprendront leur erreur Les engences n'auront d'autre choix Que de remonter Et elles ne s'en priveront pas Ceux de la surface Seront pris dans un enclin éternel Transcription d'un entretien Avec un membre De la castonnaine des mineurs Waouh Trop bien Waouh Il y a un livre de coloriage De Dragon Age Mais c'est trop C'est tellement pour toi En fait Enra Je suis très occupé Veuillez ne pas me déranger Bon très bien Bon écoutez Ici Manifestement Il n'y a pas de Il n'y a personne On ne nous a pas dit Qu'il se cachait forcément C'est quoi ces M Dans ces J1 Journal On ne nous a pas dit Qu'il se Alors Un voleur dans la maison On dû savoir Retrouvez le voleur Qui s'est introduit Dans le façonna Pour être dérober Un recueil Le façonnaur Vous a signalé un vol D'après cette description Le voleur serait un homme Chauvé tête Ou est probablement Un marqué Des taudis Mais bon là De ce que j'en vois Toutes les personnes Qui sont ici Semblent bien appartenir Au lieu Oui d'accord Le façonna C'est là Je vais retourner Parler à l'apprenti Pour voir s'il peut Pas être ailleurs Quelle honte Quelqu'un a dévalisé Le façonna Les mémoires N'ont jamais connu Pareil affront Allez Il va plus voir son visage Oui Il était chauve Avec une marqué Il doit se terrer Il doit se terrer Quelque part Dans les taudis Donc en effet C'est pas là Allez hop Je l'ai déjà récupéré Je t'aimant ce pot-être Non mais parce que Bah ouais Déjà moi j'adore Les coloriages Donc j'imagine Que toi en plus Qui colorie un peu Tu pourrais Trop t'amuser En fait Avec ce genre de truc Ah c'est magnifique Impossible Que le magma Ne vienne pas faire fondre Tout ça Mais magnifique Bon Et bien écoutez Il ne me reste plus Qu'à aller à la chambre De l'assemblée Dernière pièce C'est d'Orzammar Que je n'ai pas vue C'est parti Vartag Bonjour Bienvenue Bienvenue J'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin d'aide Pour repousser Un enclin Ah oui Le traité Je l'ai consulté Dans les archives Des façonneurs Le problème C'est que nous n'avons Actuellement aucun roi Sur le trône Pour honorer notre engagement Alors Je suis en train de Je suis en train de verser La fin de montée Voilà Alors Je pourrais peut-être Vous aider Je voudrais parler à Bélène Oubliez donc vos intrigues L'enclin Et tu ne menaces bien plus grave Vos intrigues politiques Je ne me concerne rien Je pourrais peut-être vous aider Mon prince Est le seul roi légitime Mais ce parvenu D'Arromonte Semble avoir convaincu Plusieurs nobles seigneurs D'embrasser sa cause Apportez votre soutien Au prince Bélène Et peut-être accédera-t-il A votre requête Ok Que dois-je faire Je croyais que le roi Andrin lui-même Avait désigné Arromonte Dans ce cas J'ai recherché De l'aide auprès d'Arromonte Je croyais que le roi Le roi Andrin Avait lui-même désigné Arromonte Hélas Le villa Arromonte A su profiter De la sénilité du roi Pour insinuer dans son esprit Malade de perfides mensonges Ce fut un coup terrible Pour Bélène Voilà pourquoi Bélène Ne fait plus confiance à personne Surtout pas à une étrangère Quelle que soit la réputation De cette étrangère Oh la 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 Non je pense pas Je pense pas le récupérer Si jamais t'as toujours le fichier A la fin de A la fin d'Argonneille d'Origin Je te le demanderai Si tu as toujours Mais Que dois-je faire pour prouver Mes bonnes intentions Je ne suis pas une espionne Dans ce cas J'ai recherché de l'aide Auprès d'Arromonte Que dois-je faire pour prouver Mes bonnes intentions Arromonte s'est lancé dans une campagne De chantage et de corruption Pour obtenir les votes Des maisons nobles Mais si un élément neutre Un étranger approchait Certains membres clés De l'entourage d'Arromonte Avec des preuves irréfutables De sa duplicité Des preuves irréfutables Qui bien sûr Sont en votre possession Je suis certain Pardon Alistair Vous voyez bien que vous êtes devant Là quand même Alors Dites moi seulement Je dois me rendre De quelle preuve s'agit-il Pas question que je fasse Les basses besognes de Bélin J'y réfléchirai Quelle sorte de preuve s'agit-il Arromonte a promis Le même domaine A deux dashirs différents Damdeis Et le seigneur Elmi En échange de leur vote Arromonte ne pourra Bien évidemment satisfaire Que l'un des deux Mais quand il s'en appelle Percevront il sera trop tard J'ai ici des copies Du billet promissoire Car on monte A remis à Damdeis Et au seigneur Elmi Une fois la supercherie révélée Ses dashirs Réviseront leur vote Ok Comment avez-vous Obtenu ces billets promissoires Pourquoi ne pas signaler Son crime aux autorités Comment avez-vous obtenu ces billets C'est sans importance Si l'on vous pose la question Répondez que vous les avez trouvés Par hasard Dans les archives des façonneurs Voilà sûrement pas Pourquoi ne pas signaler Son crime aux autorités En temps normal Je pourrais porter cette accusation Devant les façonneurs Les façonneurs sont nos érudits Les garants de notre mémoire Et de nos lois Ils sont les juges d'Orzammar Hélas Le façonneur des mémoires Est le plus influent d'entre eux Et son grand-père Était le premier cousin De la tente du seigneur Aromont Nous ne pouvons donc pas Attendre de lui Un jugement objectif Dans cette affaire Pourquoi une relation Pourquoi une relation aussi ténue Empêcherait-il de faire son devoir Bien sûr Les surfaciens ne mesurent pas L'importance des liens familiaux A Orzammar Le façonneur ne nous aidera pas Pour obtenir l'aide du prince Belen Vous devez d'abord Lui prouver votre loyauté Quelle est votre réponse ? J'arrive à gérer Ouah trop chaud Ok bon L'assemblée est en pleine session Vous pouvez entrer Mais soyez discrète Si vous croyez Que nous allons voter Un tel édit C'est que vous avez La cervelle en fumée Sans les liens commerciaux Avec la surface La moitié de nos maisons Serait sur la paille Cette proposition Sera abrogée Dès que nous aurons un roi Pour veiller à ce que Les surfaciens nous respectent Ce qui vous laissera Dans une position propice Pour vous arroger Tous les contrats Je ne sais pas Ce qui me retient De vous embrocher Sur une pique Tashir Seigneurs et dames De l'assemblée J'ai déjà doublé La garde Pour éviter Toute effusion de sang Dois-je encore Renforcer les effectifs ? Commissaire Bandelor Les Belenistes Nous paralysent À force de futilité Pourquoi ne pas percer La pierre Pour que le ciel Filtre tant qu'ils y sont ? Je propose Que nous procédions À un vote Et moi Je propose De vous faire goûter À la masse d'armes De ma famille Assez Je déclare La séance suspendue Jusqu'à ce que Les dashirs Se reprennent Qu'est terminé ? Malgré vos exhortations L'assemblée a fait La sourde oreille Seule leur importe La succession au trône Bah ouais On l'a vu De toute manière On s'en sortira pas Comme ça malheureusement Donc ok Mais par contre Je suis pas allée Dans le truc Du clan Aromont Il me semble Que c'était ici Et pourtant Ah Dulin Bonjour J'avais entendu dire Qu'une garde des ombres Était en ville Je suis Dulin Forender Aide personnelle Du seigneur Aromont Le successeur désigné De feu le roi Andrin Les rumeurs disent Qu'un enclin Fait rage à la surface Hélas Nous ne sommes pas En position D'apporter notre aide On l'a vu Alors Puis je parlais Au seigneur Aromont Je suis très occupée Nous parlons plus tard J'ai ici un traité Qui oblige Orzammar A nous prêter assistance En son canon clin Puis je parlais Au seigneur Aromont D'ordinaire Le seigneur Aromont Aurait été honoré De vous rencontrer Hélas Nous avons déjà Démasqué Plus d'un espion De Belen Qui tentait D'approcher son excellence Sous la bannière De l'amitié Bref Je ne peux hélas Pas vous croire Sur parole Si vous souhaitez Parler à son excellence Il vous faudra Faire la preuve De votre loyauté Oh la la Ok Comment vous prouvez Que je ne travaille pas Pour Belen C'est une offre généreuse Si vous êtes sincère Vous pourriez participer A la liste Qui aura lieu demain Les dashiri Prêtent un immense crédit Or Belen A trouvé moyen Par chantage Ou intimidation Je ne saurais dire De forcer Les meilleurs guerriers De la maison aromante A se désister Foulez-vous Que je découvre Pourquoi vous guérions Des carrés forfaits Ce serait appréciable A condition Que vous n'exhumiez Pas en public Des secrets Qu'il préférerait taire Si vous souhaitez Prouver votre loyauté Participez à la liste Au nom de son excellence Compte tenu De la réputation Dont jouit votre ordre Les ancêtres Guideront Sans nul doute Votre bras Jamais Belen Ne se laisserait ainsi Humilier Pour parvenir A ses fins Aromante Serait alors Tout disposé A vous rencontrer Je ne veux pas choisir Une faction Je ne veux pas choisir Une faction Alors vous risquez fort De devoir attendre Qu'un vainqueur Se distingue Le seigneur Aromante Ne saurait risquer sa vie A travailler avec quelqu'un Dont la loyauté N'est pas avérée Si vous changez d'avis Avertissez-moi La liste a lieu Cet après-midi Le seigneur Aromante Aurait grand besoin De vous avoir pour allier Ok Parlez à Djuline Quand vous serez prête A combattre Choisir d'aider ou pas Le prince Belen Et informer Vartag De votre décision Parlez à Djuline Quand vous serez prête A combattre Hum Je m'y mets Si vous désirez Obtenir l'aide de Belen Aidez-le à s'emparer De la couronne Bon Donc déjà Je vais leur faire part De ce qu'ils font Enfin Comment dire L'un et l'autre Déjà je vais commencer par Djuline M'a demandé de représenter A Romante dans la liste Si vous avez accepté Nous n'avons plus rien à nous dire Choisissez Gagnez la confiance De mon prince Et son soutien Inconditionnel Ou risquez tout Pour servir la cause D'un usurpateur Ouah Je n'ai pas encore Pré ma décision Décidez-vous vite Ou Belen finira par mettre En doute la sincérité De votre ralliement Alors quoi qu'il arrive Je crois Je ne vais pas me rallier A Belen Comme je vous le disais Il me semble que c'est Le fils du roi Mais C'est Celui qui Ne savait pas Se Garder son sang froid Voilà Palais royal Il est allé Il est pas allé Palais royal Ah ouais Non mais le choix Et puis en plus pour moi Enfin C'est horrible Vous imaginez bien Oh Parce que S'ouvrir Oh qu'est-ce que c'est Des genres De chambres Merde les mecs Ils ont atterri Pas au bon moment Ils ont atterri Au mauvais endroit Mais ça me fait hurler de rire Putain les gars C'est pas la chambre forte Non Chaque partisan Te baratine sur l'eau Du coup C'est jamais vraiment Qui pourrait être Un véritable bon leader C'est horrible Pour l'instant On a juste des gens Qui essayent de M'utiliser pour tirer Leur épingle du jeu Et je déteste ça Voilà Ça me paraïse totalement Vraiment on y perd Avec ça Vraiment je l'enlève C'est quoi Ça doit être Le glyph paralysant Je dirais C'est ça ou pas Est-ce que je peux Ça doit être ça Ouais ça Ouais Hop Ah bah c'est à dire Qu'ils se sont manifestés Devant moi Là j'ai pas Alors voleur des tunnels Qu'est-ce qu'il y avait Un petit peu de thunes Un petit voleur des tunnels Qu'il y avait des thunes également Quoi d'autre On part ici Pas très loin Il y a un coffre C'est intéressant ça Ouah On est vraiment dans quelque chose De hyper grand Là un petit peu L'ambière antique Oh là là Une hache d'Armenen Et une lettre d'amour Et les Coitus Epistolaris Ça va Ouais très bien Je sais plus Lesquels on a lu Lesquels on a pas lu Donc c'est la lueur de la lune Oui Nous remarquâmes la fragrance D'un tiers Oui On l'a lu Estimé Sir John Vos soins Quoique partant d'un bon sentiment Ne me comblent pas Ça on l'a pas lu C'est ça Wouah Bon Vos soins Quoique partant d'un bon sentiment Ne me comblent pas N'en prenez pas ombrage Car c'est ma faute Et non la vôtre Il me faut un temps Pour me faire au personnage Que vous avez éveillé Je ne doute pas Que nous puissions néanmoins Maintenir des relations cordiales Et que nos connaissances Mutuelles n'en souffriront pas Wouah Très bien Bien sûr D'accord Allez Qu'est-ce qu'on a d'autre ici Le trône Ce trône vide Qu'est-ce que c'est C'est du gilirium j'imagine C'est beau Une cage de pierre Cette inscription Cette inscription a subi L'érosion du temps Au point de ne ressembler Qu'à un simple motif de sculpture La bête est étrangère Mais les besoins sont connus L'inconnu insuffle émoi et violence Sur nos foyers Mieux vaut nous faire des amis De ces fereldiens Aussi résistons-nous à leur côté Entravons-nous communément L'ennemi de notre pierre Ils ne craignent plus leurs cieux Et notre commerce Avec l'en haut On sort grandis Appâté de l'en haut Acculé Encerclé Trois En position Un quatrième Fait signe au trône La bête reste en stas Tandis qu'un roi détient le trône Tant qu'un roi l'entrave De sa volonté Inscription Ok Du coup je ne sais plus Quelle année Quelle ère Mais je vous laisse Je vous laisse imaginer Ah Ah c'est le domaine du prince Le prince apprécie votre soutien Garde des ombres Attendez pour l'instant Je soutiens personne Donc Qu'est-ce que cette histoire Ok Et il me semblait Qu'il y avait Justement la maison Des Remontes Non mais c'est moi qui me Qui me trompe Coucou Flaming J'espère que tu vas bien La chambre assemblée Le palais royal Ah la maison A remontes C'est juste que je ne l'avais pas vue Je n'y étais pas allée Tout simplement Le seigneur a remonté Un faible Il ferait un roi Faible Voilà Le meuf qui croise les bras Mais on a On a compris René C'est pas la peine de crier Est-ce que j'ai lu ça ? Extrait de la maison Et du canne Non Le seul truc qu'on sait Par rapport à la maison Et du canne C'est le mec qui parlait Des cochards Des cochards C'est ça ? L'assemblée n'a jamais été Aussi unanime Pour nommer un haut Quel fut Quel le fut Pardon pour le haut Et du canne Nul ne contesta la motion Et il n'y eut qu'une seule abstention C'était un nain A la vertu incontestable Favori flagrant des ancêtres Mais à en croire une rumeur Qui circule en la famille Et du canne Son haut Etait profondément troublé Sujet à des accès De mélancolie et de doute Jamme A jamais insatisfait De ses efforts Pour préserver Orzammar Il mourut affligé De ne pas avoir pu sauver Les tecs périphériques Avant d'être promu haut Il n'était guère notable Les mémoires nous enseignent Qu'il n'avait jamais participé A une seule liste Qu'il n'avait jamais cherché A s'élever au-dessus De sa caste guerrière Les années précédant Le premier enclin Il les avait passés A réprimer Les échauffoirés Dans les tréfonds Et à en déraciner Les bandits à la surface A mener une vie humble Avec sa femme et ses filles Mais quand éclata L'enclin Orzammar se retrouva Au milieu d'une violente Guerre intestine Dans laquelle La majeure partie De la caste guerrière Fût impliquée A la nouvelle des attaques Chaque grande maison Exigea que l'armée Fût envoyée défendre son teg Chacune refusant de céder Du terrain Pour la sécurité des autres L'assemblée était à ce point Dans l'impasse Que les engences Purent avancer Sans opposition Jusqu'aux portes D'Orzammar Au milieu du chaos Edukan assuma A contre-cœur Le commandement des armées Il demanda aux mineurs De saper les tunnels envahis Aux forgerons De leur fournir des armes Sans tenir aucun compte De l'assemblée Et des nobles C'est grâce à son initiative Qu'Orzammar échappa A l'annihilation Pour son insubordination Il fut nommé O Pourtant Il a toujours vu la défaite Dans ses actes Extrait de la maison Edukan Boucler d'Orzammar Par Gertek L'hérudis Ok Ah c'est là Salut Gammy J'espère que tu vas bien J'ai pas vu Alors Qui est-ce qu'on a ici ? On est dans la maison remonte Pas mal de nobles On a Juleen C'est ça ? Comprenez Monseigneur Garde des ombres Il ne peut Vous faire une confiance aveugle Vous devez d'abord Lui prouver Votre bonne foi Je vais dire Vartak me demande De démontrer Qu'Orment T'es un imposteur C'est donc que vous lui avez parlé Après notre discussion Vous m'envoyez affliger Et bien avez-vous décidé De gagner la confiance De mon seigneur Ou allons-nous hurler Avec les loups ? Je n'ai toujours pas décidé Si je vais vous aider Ne tardez pas La liste débute Cet après-midi Je ne sais pas encore Je ne sais pas encore Je suis dans la décision La plus totale Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas qui se tenir C'est horrible Il faut que j'en sache plus J'ai pu tout simplement Le déverrouiller Mais non Et les gardes Me laissent rentrer Mais c'est n'importe quoi Il n'y a rien à piquer Mais ça c'est encore plus N'importe quoi Je suis dégoûtée Tant pis Je m'en vais Ça va bien Igami Merci beaucoup Je suis actuellement En train de découvrir Une nouvelle envie Tironnement dans Dragon Age of Origins Et franchement Ça me rend super heureuse Donc La maison Armand Est honorée de vous accueillir Comme il vous plaira J'en fais moins à faire Ah yes Oh qui c'est Tercie Bonjour L'enclin pèse sûrement bien lourd Sur vos épaules Je vais prier Pour que la pierre Vous prête force Et volonté Parfait Très bien Arcalon Ok Et un petit parchemin Note d'endrine Et ducane Maître Aromont La culpabilité pèse lourdement Sur mon cœur Et me renvoie à ma sottise Car il faut être sot Pour s'extraire le cœur Et le brûler Par souci des apparences J'ai laissé l'assemblée Condamner mon enfant À l'exil Et à la mort Parce que je craignais Qu'une enquête Sur la mort de Treyann Ne jette le discrédit Sur notre famille Durant ces longs mois Vous avez été mon roc Mon bouclier Et je vous en sais gré Mais il me faut Vous demander Un service encore Je souhaite découvrir Si mon enfant a survécu La moindre trace Sera me réasséner Envoyez vos hommes Vos éclaireurs Quiconque disposait À s'y rendre Bélène me croit fou Si on a vent De mon souhait Dit-il S'en sera fini De notre maison Il n'a pas conscience Qu'Educane Est déjà déchu J'ai détruit notre famille En sacrifiant Ce qui m'était le plus cher De grâce Pyrale Aidez-moi Je vous demande Non en roi Mais en père Waouh Très bien C'est bon à savoir Bah si donc La maison remonte Ok Que pas grand monde A qui parler C'est majeure d'homme Je lui ai pas parlé Peut-être qu'on peut lui parler Bienvenue au domaine Du seigneur A remonte Bah là non Pas vraiment Ok je m'en vais Boum Les deux Ah oui Ouais Vous arrivez en une heure Bien funeste Or Zammar Est-ce qu'on est allé ? Alors il y a l'étudiante Inattendue Lumière dans les ténèbres Ah Frère Frère Burkel Je pourrais lui donner Il est de mon côté là J'essaie de lui donner Voilà a priori Il doit être là-bas Qu'est-ce qu'il faudrait Que je fasse ? Que j'aille à tour des mages Je pense Que je parle de Dagna à la tour des mages Que je vois si c'est possible De faire quelque chose Notre ami là Hop de la chanterie Je pourrais lui dire Que c'est bon Il va pouvoir faire son truc Andraste nous enseigne Que sagesse Est mère de patience Néanmoins Je meurs d'envie De savoir si tu as vu Le façonneur Je vous en prie Je vous en prie Je vous parlais Dans le chat Pirate Je vous laisse Je vous laisse Je ne faisais que lire Alors il a accepté De vous laisser Tenir congrégation J'ai rien à vous dire Pour l'instant Il a accepté De vous laisser Tenir congrégation Le créateur soit loué En vérité je te le dis Tu arpentes La voie de la lumière J'ai déjà trouvé Une brebis Parmi les marchands Qui a proposé De transformer son échoppe En chanterie de fortune C'est juste à côté De la barbeaude Tu es cordialement Invité A notre premier office Cool 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 C'est terminé Et puis tu avais Une chanterie A Orzammar C'est bizarre Mais bon Allez Il y a Là-bas On va essayer De trouver ce mec Avec ce tatouage Dans le dos Je ne sais pas Je ne sais plus exactement Comment est-ce qu'il le décrivait Chauve avec un tatouage Je crois Salut courage J'espère que tu vas bien Rêve est tardif Mais je suivais Avec la vidéo Uniquement cette visite De la cité naine Comment ça se passe Écoute je pense avoir visité A peu près tous les Tous les environnements Oh ça va être lui Corby Languille On ne l'avait pas vu Ouais Alors mon gars Corby Qu'est-ce que tu viens faire là Garde des ombres Tu fais tâche ici Je te cherche un voleur Qui a osé s'en prendre au façot Qu'est-ce qu'il vous fait croire Que je cherche quoi que ce soit Qu'est-ce qu'il vous fait croire Que je cherche quoi que ce soit Je suis pas idiot Personne ne vient dans les taux Dits pour le plaisir T'es à ma recherche Et ça me plaît pas Tu viens de t'attirer Un combat Garde des ombres Et le recueil Je l'ai déjà refourgué C'est pas ton jour Eh ben Reçu de la lisse Oh Qu'est-ce que je suis à jour Retrouverez le vrai voleur Vous avez retrouvé le corps du voleur Mais il n'avait sur lui qu'une note Suggerant que le recueil Est à présent entre les mains D'un participant de la lisse Ok Ah mince Attendez Hop Maison de labré Ah y'a ça là Qui est trop bizarre Vous ne voyez que les ténèbres Je vais l'ouvrir Tout ira bien Et là est-ce qu'il y a toujours personne ? Ouais Toujours J'ai mal à comprendre pourquoi Mais j'imagine qu'à un moment donné Il y aura peut-être quelqu'un ici Très bien Oh Orzammar Qui est allé parler Le mec à la tour des mages Ah attendez Il y a mon chat Qui veut sortir Évidemment J'arrive Voilà Ah ouais tiens En plan Tophage Attends tu me fais pincer Mais je sais pas pourquoi En fait ça ne fonctionne pas Depuis hier Ah attends J'arrive en plan Tophage Je suis à toi dans deux secondes Juste le temps De Je pense que c'est le bot en fait Ah non mais voilà C'est insupportable Ouais c'est ça Je comprends pas pourquoi Tiens regarde Ah allez super J'espère que tu vas bien Que tu as passé un bon début de semaine Alors voilà Filda Etc Legna On l'a vu Je pense qu'on l'a vraiment vu tout le monde là On l'a vraiment vu tout le monde Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à Qu'à ressortir de cet endroit Aller à Denerim Faut que je réfléchisse un petit peu À qui fait quoi Je t'offre en vue pour un bot qui fonctionne Pourquoi pas à voir un jour Oui Oui Alistair J'ai un trou dans ma chemise Je vois Et Vous pourriez la repriser à notre retour au camp Ne savez-vous donc pas repriser vos habits ? Pourquoi serait-ce à moi de le faire ? Parfois je mets trop de tissus Et ça fait des faux plis Et ça rend le vêtement tout désagréable à porter Et vous êtes Enfin vous savez Comme une grand-mère Oui une grand-mère Ça fait ce genre de choses non ? Repriser les chaussettes tout ça Vous ne voulez quand même pas que je combatte les engeances avec un trou dans la chemise ? Il risque de s'agrandir Et moi je risque d'attraper froid Bon très bien Je vous repriserai ça quand nous en aurons l'occasion Ah et tant que vous y êtes Les coudes auraient aussi besoin d'être rapiécées Doucement jeune homme Ou les faux plis seront le cadet de vos soucis Waouh ! Waouh ! Oui il est trop gentil Et Alistair est définitivement un gros bébé Ouin ouin Si vous voulez mon avis Ah oui non je Je ne sais pas Repriser mes chaussettes Oh oui non Oh là là au secours Au secours Allez Alistair La honte Ah 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 Je vois Je vois qu'on a tous les mêmes Mais quoi ? Il est sérieux lui ? Très bien Vous me régalez Vous me régalez Un bébé Un vieux garçon Ouais ouais Oh là là Alistair Bon Il y avait déjà tout ça ici ? Tes heures d'attente Pour un roi qui m'accordera même pas un regard Ah les ancêtres mettent ma patience à l'épreuve Oh waouh L'assemblée est toujours dans l'impasse J'ai une famille à nourrir moi C'est plus important que de connaître le nom de ce fiche-roi Je... Ah désolé Je devrais peut-être garder ces choses-là pour moi Je peux vous aider ? Vous vivez à la surface ? Bah il vaut bien que quelqu'un le fasse non ? Les surfaciens sont peut-être des parias Mais sans nous le commerce entre Orzama et les autres races serait presque inexistant Les notes de l'assemblée ont beau nous mépriser Cela les empêche pas d'acheter nos marchandises Des hypocrites ! Tous autant qu'ils sont Ça changera peut-être lorsque mes enfants seront devenus adultes C'est déjà entré dans Orzama ? Je m'y rends deux fois par an Je suis confiné au cornal Roturier Mais cela me suffit amplement L'atmosphère y est ouf Étouffante Mon grand-père dit que j'ai perdu mon affinité avec la pierre Mais la vérité c'est que je l'ai jamais eue Je suis né à la surface après tout Ok mais non rien je dois partir Bonne chance à vous alors Au revoir Et Staric l'apprenti Pareil je suis pas sûre de lui avoir parlé à lui J'ai essayé une autre maison de votre maître Il est parfait C'est écrit avec tellement de grâce que je suis obligée de l'accepter Bras ouverts Vous avez remis trois avis de congédiement Retournez voir le collectif des mâches pour recevoir votre récompense Parfait Je n'ai pas choisi ce métier pour rester le cul vissé sur mes marchandises Ok Mais t'allais voir Ferin bien sûr Ok Alors un des trucs que j'ai à faire Ah mais non mais attendez Faut que je m'en aille pour de vrai je pense Mais c'était quelqu'un qu'on avait pas looté Ça fabule Avec une épée longue en acier rouge et tout ça Trop bien ça C'est bon C'est très beau Bon bah Orzammar Dorsal de givre Orzammar Parfait c'est un tour du cercle Quai du lac Calenad Cordouane Je sais pas pourquoi Cordouane est toujours en Est toujours en En jaune C'est pour nous signifier que c'est C'est du DLC ou Pour nous signifier qu'on a pas tout terminé Peut-être en un petit enchantement Euh non je vais plutôt aller Je vais plutôt aller au Quai du lac Calenad C'est ça D'accord D'accord c'est ça Ok très bien Alors bonjour bonjour Je vais bien évidemment Commencer par aller Voilà Pourquoi est-ce que je voulais venir ici Collectif des mages Le client est ravi Revenez quand vous voulez J'ai trop peur que ça bug On va en faire un petit F5 Bien évidemment Et puis je vais aller voir Kester Je vais lui demander S'il est possible de traverser Pour pouvoir aller à la tour des mages Tour du cercle des mages Magnifique Imposante là Je trouve qu'ils l'ont En tout cas Elle est vraiment C'est vraiment somptueux Comme édifice là Comme ça Au milieu du lac À la pleine lune Et tout C'est magnifique Vous revoilà ma jeune amie Vous voulez vous rendre à la tour ? Allez oui Faites moi passer s'il vous plaît Eh bien en avant J'allais dire quoi ? Mais nouvelle musique pour la tour des mages C'est incroyable Mais en fait non Bon Il faut qu'on parle au premier enchanter Erving nous Je pense que C'est à lui qu'on va pouvoir demander Pour cette jeune naine là Qui veut étudier la magie Ravie de vous revoir mon ami Vous serez sans doute heureuse D'apprendre Que le cercle Est en bonne voie De rétablissement Bonne nuit Latia Coucou Mila J'espère que tu vas bien Eh bien écoute Où est-ce que j'en suis ? J'ai découvert J'ai découvert la cité d'Orzamar Qui est la cité naine Je viens de découvrir Tous les environnements de la cité Je suis au coeur de ce conflit Qui oppose justement Deux prétendants Au trône nain Donc il va falloir qu'on choisisse Ou en tout cas qu'on se range derrière Un de ces prétendants Et donc je ne sais pas encore qui pour l'instant Le fameux conflit politique Exactement Que je ne m'attendais pas à trouver en cet endroit Mais du coup j'ai été plutôt servie Donc je suis contente Mais je ne sais pas encore derrière qui me ranger Donc pour l'instant J'ai dit aux deux Que je ne savais pas qui j'allais aider Et je suis allée faire autre chose Voilà Donc là je rends quelques quêtes Voilà J'espère que tu vas bien Alors Pardonnez-moi je dois vous laisser Le cercle sera-t-il préparé à affronter l'enclin ? Dagna d'Orzamar souhaite étudier la magie Voilà je vais commencer par ça Orzamar ? Vraiment ? Vous m'envoyez intriguer On tient pour acquis Que les nains sont dépourvus De toute affinité arcanique Elle aura beau y mettre tout son cœur Elle ne sera jamais capable De produire la moindre magie Alors Elle ne pense pas que ça réfrène sa soif de savoir Elle ne demande qu'à étudier la théorie de la magie Elle en est conscience mais elle n'en démord pas Elle ne demande qu'à étudier la théorie de la magie Formidable C'est ma foi très flatteur pour le cercle Ok Elle est prête à abandonner sa caste et son clan Pour ma part Je la trouve surtout irréaliste Elle a soif de savoir C'est une noble Et c'est une C'est une noble inclination Elle en est arrivée toute sa vie durant Ne la décevez pas Hum Allez je veux dire Elle est prête à abandonner sa caste et son clan Je vois Face à une telle abnégation Nous ne pouvons qu'être honorés Veuillez informer Dagna d'Orzamar Qu'elle a choisi une voie difficile Mais que si elle le souhaite Elle est la bienvenue dans le giron du cercle Trop bien Elle vivra et étudiera parmi les apaisés Voir les apprentis Lorsque le moment sera venu Génial Je pense que ça lui fera plaisir Merci Premier Enchanteur Je porterai la nouvelle aux Orzamar Allez merci Premier Enchanteur Si seulement le cercle était en meilleur état Je crains qu'une déception ne l'attende à son arrivée Peut-être mais c'était son choix Elle pourra participer à l'effort de reconstruction Je pense qu'elle sera très intéressée par ce qui est arrivé Je pense qu'elle sera très intéressée par ce qui est arrivé Sa présence sera certainement très instructive Nous avons beaucoup à apprendre de nos voisins Oui plus j'y réfléchis Plus cette idée me plaît Cool J'y vois volontiers le signe que les choses s'améliorent pour le cercle Je vous remercie J'ai mis ce clic Désolée J'ai appris sur mon clavier son fait exprès Pardonnez-moi je dois vous laisser Puis-je faire autre chose pour vous ? Puis-je faire autre chose pour vous ? Vous avez beaucoup œuvré pour le cercle Et nous vous en sommes reconnaissants A présent c'est votre devoir de garde des ombres qui prime Très bien pardonnez-moi je dois vous laisser Je vous souhaite bonne chance Sachez que vous serez toujours la bienvenue ici Très bien merci Merci pour ça Oui bien sûr que je vais aller en parler à Dagna Je tente malgré tout d'essayer de placer un petit peu mes pions ici et là Je dis pas qu'on va réussir quoi que ce soit Mais comme je vous le disais Un service rendu ça permet déjà d'avoir un tout petit peu d'emprise sur les gens Mes hommes ont fait un repérage de la tour Elle est sans dessus dessous mais Les abominations sont bel et bien parties Vous avez été très méticuleuse Je suis impressionné Tout est bien qui finit bien je ne peux pas m'éterniser là Si il va bien que quelqu'un s'en charge Je fais souvent forte impression oui Le cercle redeviendra à la normale Redeviendra à la normale avant longtemps Un petit vaisseau en forte impression Et je vous suis reconnaissant d'être arrivé à point nommé Ah c'est vrai il y a une rage quoi Et tout est bien qui finit bien je ne peux pas m'éterniser hélas Alors j'arrête de vous tenir la jambe Au revoir Très contente que nous ne soyons pas rangées du côté de la chanterie pour celle là Je ne vais pas vous mentir Je trouve ça très bien Alors Est-ce que c'était ça ? Non il y avait juste ça Je ne sais plus où est-ce qu'ils étaient les coffres Enora tu t'en souviens ou pas ? Je me souviens que la tour des mages elle est plutôt grande Donc je vais éviter de me perdre dedans Vous savez quoi je vais aller Parce que je vois qu'il y a un petit peu tard Donc je vais Je vais aller du côté de De notre camp Hop Et il fait un petit intermède Ah c'est une mauvaise strade de before long Oh waouh Oui j'ai deux portes Au bureau d'irving au dernier étage Ok merci beaucoup pour ça Ouah toutou Alors Trop bien Je fais des petits bisous ici là Entre les yeux et les oreilles Sur le front Allez je le flat bien évidemment Oh oui C'est qui le plus beau de ma barille Je crois que ça avait bugé Très bien Alors On a Win On a Zewran On a Sten Morrigan Shay il est là Je ne lui ai pas vraiment parlé Si je lui ai parlé une fois je crois Bodan Bien sûr Vous n'avez pas envie d'un chapeau D'une paire de boucles d'oreilles D'un couteau à fromage Ce que nous avons trouvé mon garçon et moi Ok Alors Qu'est-ce qui est intéressant Il y a Ah waouh J'ai vraiment plus d'argent en fait Je m'en rends compte Il est précis de technique mystique Et précis de technique physique Donc ça ça pourrait être intéressant Pour faire gagner quelques petits points De compétences à nos amis Marionnette à main Garde des ombres Cette poupée encasquée Arbor La livrée gris bleu Des gardes des ombres Et un bâton Ah oui je ne vous ai pas dit J'ai un truc à offrir A Shale je crois Qui est un Ah waouh Il a plein de cadeaux Généalogie des rois de Ferelden Bon bah très bien Je ne peux pas tous les avoir Qui est un pigeon indestructible Et franchement Voilà je sais très bien Que c'est à lui Que ça doit aller Donc vous savez quoi Je vais prendre ce pigeon indestructible Parce que j'ai trop hâte en fait De l'offrir à Shale En fait Voilà Je n'y suis pas encore allée J'ai pas pu en fait Ah vous avez trouvé Certains des cristaux Dont je vous avais parlé Bien joué Alors Qu'en pensez-vous Il ne me faut pas Paraitre plus large N'est-ce pas Je le suis déjà bien assez Oh Au pire on s'en fiche Franchement Une silhouette Et en plus de quelqu'un Qui est fait en pierre C'est pas ce qu'on va juger N'oublie pas de saver Les cadeaux Ah ouais Au contraire Ils affinent votre silhouette Je les trouve superbes Ils vous vont plutôt bien Ne soyez pas ridicules Leur fonction est Tavante aux digitaires Je les trouve superbes Salut monsieur Knight J'espère que tu vas bien Moi aussi Je les adore Tâchez donc D'en trouver d'autres Le plus vite possible Je veux briller D'une oreille A l'autre Pour ainsi dire Il me fait rire Très bien Et puis ça prouve mon message Donc c'est parfait Vous m'avez dit quoi De faire une sauvegarde Avant d'offrir l'oiseau Je l'ai acheté ou pas Oui là Le pigeon indestructible Alistair Winzevran Sten Doudou Shale Non c'était pas lui Ok j'ai rien dit Je ne sais pas pourquoi Du coup je me retrouve Avec un pigeon Avec moi Dommage J'avais un bug A l'époque du jeu Shale n'avait que Ses voix en anglaise Ça fait bizarre D'entendre la VF Il me semble que c'est Un personnage qui est Doublé par une femme en VO Donc ça a toujours été Une golem pour moi Ah c'est rigolo Bah là ça a l'air D'être une personne Enfin une personne Ouais ça a l'air Un personnage de genre Non défini Mais ça va très bien Monsieur Knight Écoute J'ai découvert La cité Nendor-Zamar C'était super Je suis au coeur D'un conflit politique Figure-toi Qui oppose deux prétendants Au trône Tandis que le roi nain Vient de mourir Voilà je suis vraiment Au coeur de personnes Qui essayent De m'attirer à elles Dans leur Dans leur petite Manigance politique Je ne sais vraiment pas Où me placer Et donc Ah si c'était à lui Mais il y a des cadeaux Trolls qui te font Retirer de l'affection Ah ok d'accord Très bien Moi je le mettais dans le coffre Alors Il y a rien qu'il veut ennuyer Un autre personnage Je sais pas ça doit être pour Morrigan Au milieu d'une guerre politique De l'autre côté du continent Exactement Et donc voilà Je ne sais pas pour l'instant À qui prêter Allégeance Ou tout au moins Derrière qu'il me rangeait Donc ce que j'ai fait C'est que je suis partie Faire d'autres quêtes D'ailleurs Maintenant que j'y pense Il y a une quête Que je n'ai pas faite à Denerim Et cette quête Elle concerne Sten Donc vous savez quoi Je vais y aller Et on se quittera là-dessus Pour ce soir On se donne rendez-vous Demain bien sûr Alors Je vais y aller avec Alistair, Morgane Et Sten Cool Et Sten, Morgane Parce que c'est mes petits chouchous Moi je ne peux pas partir sans œuf Allez Denerim C'est parti Demain il n'y a pas le Dior's Gate 3 Ouais mais je ne vais pas y jouer moi Malheureusement 322 gigas Je ne lisais même pas de libre Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que même si je voulais jouer Je ne pourrais pas Oh C'est grand l'ancien Attendez mais c'est le mec Qu'on a croisé avec Shale Non ? C'est pas lui ? Ou c'est juste Ou c'est juste Un marchand ? Vous avez de quoi payer ? Vu qu'Orsamar est bouclé Le vieux Tégrine Peut vous faire un bon prix Arme et armure de qualité Fabrication naine Bon on va voir ce qu'on va proposer Voilà un petit point de compétence supplémentaire Il a beaucoup de Il a beaucoup de De cadeaux Mais bon Je ne vais jamais le revoir Je fais un truc comme ça Il y a quoi le tempérament ? Pugetise en résistance mentale Et ça ? Résifeux, récifroi, armure Non Pas intéressé Pas intéressé Cadeau Ah oui Hop Et enfin je vais prendre l'origine des compétences Boum Bon Tégrine Bonne chance sur la voie Ah non pardon c'est pas ici Mais toi demain tu vas y jouer à Baldur's Gate Dracker ou pas ? Ouais je pense On est d'accord Toi tu faisais partie Qui attendait le jeu si je ne m'abuse Allez Hop On va aller voir cette personne Le mec est en face de nous On sait qu'il a vendu C'est lui qui a récupéré à un moment donné L'épée de notre ami Sten Ah bah non mais c'est peut-être pas lui alors Si c'était lui non ? Le mec de Denerim On ne sait pas ce que vous proposez Épée Nen Épée à deux mains Épée longue Ça n'a pas l'air d'être lui Manuel du Berserker Ah c'est pour pouvoir devenir Berserker Trop bien Ok Mais mince alors ce serait quoi Compagnon L'épée Voilà L'épée de Sten se trouve peut-être Entre les mains de Férine Le charognard qui a pillé Le champ de bataille Férine se rend dette à Orzammar Et s'y trouve sans doute à présent Férine ? À Orzammar ? Mais on l'a pas vu On est d'accord Ça nous dit rien ça Je vais jouer à Baldur's Gate À cause de son espèce de Dragon Age Qui me donne envie de replonger Ce genre d'univers Eh bien écoute J'espère que tu seras diverti Que tu passeras un très bon moment Kuev Je te comprends J'ai acheté le jeu tout à l'heure Avant de lancer le stream Pour vous dire Voilà Pour pouvoir profiter De la mise à niveau Oui oui Voilà Mais bon Comme je vous disais Je pourrais pas le lancer tout de suite Mais c'est pas très grave Alors bah écoutez Qui sème le confit Parfait Le confit ma soeur Le confit La ville est fermée pour tous les étrangers Bah ouais mais Y'a des intérêts à préacheter le jeu Je sais pas Bah ils ont dit que Si tu le préachetais en fait Tu avais une Une mise à niveau gratuite Vers la version Deluxe Donc je ne sais pas ce que le compte Tu rends Faut peut-être que tu es Sten dans ton équipe Mais justement regarde Il est là Vous m'avez appelé Notre ami Sten Vous ne m'envoyez guère surpris Alors Tu vas vous faire des étranges En fait peu importe Fort bien Ok partons Comme vous voulez Bah écoutez Je vous propose de voir ça La prochaine fois La prochaine fois Ce sera quand ? Et bien ce sera vendredi Puisque le vendredi Youpi Y'a Dragon Age Et ça Et bien écoutez Si ce n'est pas ma foi La meilleure Hop Hop Si ce n'est pas le meilleur moment de la journée Moi je ne sais pas ce que c'est Écoutez en tout cas Je vais vous remercier De m'avoir suivi Dans ce live Dans cette découverte Ce soir encore Voilà C'était trop cool Vendredi Youpi Ça rime Et ça ne pouvait arriver que le vendredi Et ça c'est fort Mais ça n'arrive pas que le vendredi Parce que ça arrive le mercredi aussi Parce que voilà C'est ce qu'on fait ce soir Faire du Dragon Age Moi je vous donne rendez-vous Vendredi Pour la suite A partir de 21h Je vous donne rendez-vous Demain dans l'après-midi On fera sûrement Du Elden Ring Parce que La session que j'ai faite hier Franchement Elle me laisse rêveuse Rêveuse Je vous promets C'était incroyable J'ai vu trop de belles choses Dans Elden Ring Et je Voilà Il faut Que je continue Cette découverte Voilà Donc je pense que c'est ce qu'on fera demain J'hésite entre ça Et comme je vous le disais Lancer le jeu Ghost Trick Que j'aime beaucoup Voilà Qui est ressorti sur Switch Là très récemment Il y a quelques semaines A peine Quelques jours Je ne sais plus Et donc J'aimerais bien A la fois faire ça Mais à la fois Continuer Elden Ring Donc je ne sais pas trop Je suis plutôt partie sur Elden Ring Mais bon Je ne sais pas Quoi qu'il arrive C'est du stream libre Donc je me laisse jusqu'à demain Au moment de lancer le stream Pour trouver Un programme Quoi qu'il arrive J'espère que ce sera divertissant Pour vous Et que ça va vous plaire Donc je vous dis à demain Bien évidemment Je vous dis bon courage Si vous avez à vous lever tôt Si vous avez des trucs à faire Voilà Courage pour faire les choses Comme je dis Avec des proches On appelle ça faire les choses C'est vraiment C'est vraiment l'adultage De bas étage Voilà Ce que tu es obligé de faire Quand tu es adulte Parce que plus personne Ne peut le faire pour toi Donc courage pour ça Et je vous donne rendez-vous Demain après-midi Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite une excellente nuit Excellente soirée Excellente fin de journée Sont là où vous êtes Autour du globe Et voilà A demain Ou à vendredi Je vais mettre une petite fin Et je vais voir Qui stream encore Comme je vous le disais Sur mes follows J'ai pas beaucoup de gens Qui stream le soir Mais s'il y en a Bien évidemment Et que vous avez envie De continuer Je vais revenir là De continuer De De continuer De traîner la savate Sur internet Et bien vous imaginez bien Que je saurais Ah bah non Sauf si vous avez des gens Qui stream de votre côté Genre s'habiller Ouais C'est mieux pour sortir Allez ça marche Andra Bah je connais pas du tout Résurgence Par cette chaleur J'en doute Alors Tu m'as dit Tu m'as dit Qui déminis Je ne connais pas du tout Bien sûr Les hauts skis Bien sûr Je serais ravie De connaître la raison Je m'as dit Déminis Ou Delphéa Alors Déminis Elle stream quoi Je ne connais pas du tout Sur Très urgence Alors elle fait un jeu De Drax Qui s'appelle Slice of Life Et Delphéa Elle est en train De découvrir Le jeu Spiderman Le jeu sur PS4 PS5 Celui de Ah bah attendez Mais trop bien Alors si y'a quelqu'un Qui découvre J'ai mis 20k par erreur Dans la guilde Ezo Ah Mais attends Mais t'as fait ça quand en fait Que je désinstallais Ezo Mais on a toujours des gens Qui gèrent la guilde Donc Dis moi Et je ferai ce qu'il faut Bien sûr Delphéa On a dit Allez Oh waouh Et en plus Et en plus Elle va commencer Mais c'est incroyable Elle dit J'arrive Je finis ma pastèque Ouais pendant qu'elle finit sa pastèque On fait un petit raid Alors dans ce cas là Écoutez Je ne connais pas du tout Delphéa Donc je vous envoie Sur les conseils De résurgence Voilà Bien évidemment Si vous y allez de ma part Je compte sur vous Comme toujours Pour être chic Pauline Comme à l'accoutumée Comme je sais que vous êtes Habituellement Je fais un petit slash raid Attendez Je vais essayer de bien Voir son pseudo Delphéa C'est une personne adorable Et une bonne copine Ah bah voilà Alors c'est parti Je crois Je vous fais des gros bisous Je vous donne rendez-vous demain Pour du stream libre Au rendez-vous vendredi Soir Pour Pour la suite de Je vais dire de Mass Effect Mais bon ça c'est trop l'habitude De Dragon Age Voilà J'ai déjà hâte Salut Sensei Mais je vous souhaite Une très bonne nuit également Je souhaite à toutes et tous Une très bonne nuit Comme Beau courage pour demain Comme je vous le disais Voilà Prenez soin de vous Bien évidemment Allez Je vous le dis Bonne nuit Bonne nuit tout le monde Je lance le raid Je vous fais des bisous Ne vous couchez pas trop tard Bien évidemment Découvrez-vous bien Si jamais demain il fait froid Voilà C'est bon J'ai fini mes recommandations Salut à demain Sous-titrage ST' 501